Oh bah si il y a écrit fr dnj le monde de sapiens je laisse ça comme ça oh quelle optimisation dnj le monde de sapiens le retour bah oui moi aussi non on peut pas pour pouvoir se faire sub il faut être partenaire il faut pas du temps nous serait déjà donné 5 euros tous les mois il faut que faut que ce soit ton boulot à plein temps quoi grosso modo c'est ça c'est genre tu fais des stades il est pratiquement il faut streamer un certain nombre d'heures par semaine et il faut que à chaque fois que tu stream tu es une moyenne de genre je dirais entre 30 et 40 personnes et il faut un il faut un certain nombre de followers aussi on espose il n'a pas eu il faut genre 25 ah non 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 on espose il a il a eu il n'a pas eu le partenaire parce qu'il n'avait pas assez de je sais plus de soit de sub soit de follow soit de mais il a des dons ouais il peut avoir des dons on espose ouais bah il a eu des ah oui il a des subs donc ça il suffit pas enfin tu peux avoir des subs sans être partenaire ah mais peut-être que partenaire et il peut recevoir des beats aussi ou pas il peut recevoir un maximum de beats il ya le cadre de du truc qui écrase un peu la tête d'adoyan mais c'est pas là on étant partout en tout je suis persuadé vite ça c'est à ce moment là que tu es ça c'est on peut y aller c'est pour moi c'est parti là on peut y aller on peut y aller ok mais moi donc on va commencer il est là nico il est là nico bienvenue nico ça a commencé allo bonjour oui oui ça a commencé c'est bon ça se trouve bonjour à tous et bonjour à toutes et tout de suite une page de publicité avant la suite c'est irayout votre mj pour ce soir la radio mj sapiens vous accueille aujourd'hui pour la séance hebdomadaire je suis accompagné donc de nicolas qui fils de roncebois village détruit et part détruit par une secte vénérant à dieu du mal de la nature je suis aussi accompagné de callos qui est joué par françois non pas callos chricane qui est joué par françois chricane qui est donc un drakei de d'argent prêtre de bahamute qui a vécu des aventures des périples pendant plusieurs années donc à bord de son navire dans les mers à l'est du compte à l'ouest du continent il ya aussi vincent ici présent qui joue donc erdan le demi bar de marouflard menteur voleur manipulateur anarchiste pédophile violeur d'hommes et de bêtes sauvages et encore et encore pire donc et qui évite les taxes donc ne paye pas cette action encore pire encore pire que tout ce qui a des comptes offshore encore pire que tout ce qui va venir dénoncer mais qui est aussi président enfin président comment dire quoi directeur directeur d'un orphelinat rempli d'enfants On va aller chercher à la source D'orphelin Non j'étais pas là No spoil Rempli d'orphelin Donc personne ne les manquera Comme il l'a dit Comme il l'a dit Ils ne manqueront à personne Au moins avec moi ils sont aimés La devise de son orphelinat Et finalement Accompagné de Toreg Qui est joué par Jérôme Toreg qui est donc un demi-orc Barbare Chef du clan des 100 mêlées Qui était Un expatrié Un demi-orc Exclu de son village A cause de son 100 mêlées Enfin de son village d'orc A cause justement de son 100 mêlées Qui vécu un bon nombre de péripéties Avec nos compagnons ici présents Et qui est maintenant A réussi à augmenter Le nombre et l'infrastructure De son clan Et détient maintenant On va dire Une petite partie des terres au nord De la cité de bronze Et là où vivent justement Ces orques Tribus des 100 mêlées Qui se spécialisent dans Le domptage De D'Hippogriff Au sein du Fort Godric Au sein de Fort Godric Donc Godric nommé Nommé En honneur à son Papounet Qui est aussi le Putain attends c'est quoi la fin Fort Godric ? Qui est aussi le Papounet De Hadrian C'est au nord de la cité de bronze Entre la Lisière Juste à côté de Plulina en fait Voilà Voilà putain C'est vrai ? C'est vrai ? Putain c'est trop pratique Je vais me servir Chez Vincent Putain les gars Il n'y a plus trop de gibier Pour la chasse Bah c'est bon On va à côté C'est payant Il les nourrait bien Leur Fulina se trouve Donc on va dire Tout près de la cité de bronze Mais Fort Godric Se trouve Plus au nord Encore plus au nord Donc c'est ça Ouais je pense vers là Tu vois genre Lisière Voilà Je vais mettre un peu de musique Je viens de remarquer Qu'il n'y en a pas On va mettre Putain il y a des musiques épiques En fait Et Ouais donc Vraiment Vraiment plus haut Donc c'est vrai qu'il faut d'abord Pour attaquer le fort Il faut d'abord passer La première ligue de défense L'orphelin L'orphelin Pour arriver enfin au fort Ou si inversement On attaque la ville Il faut d'abord passer par le fort Et puis par l'orphelin Et puis la ville Le village C'est la ville Avec leur casquette Ils mettent leur casque De soldats Avec leur MG40 Avec leur fourchette Ils ont des casques à la Perceval Tu vois de Camelot Et attendez Juste Adrien Il s'est planté un arbre immense Au milieu de Oui c'est ce que j'allais dire C'est Tout le monde a un château Moi j'ai un vieil arbre D'accord Non non mais Je t'expliquerai au RP Si Ok Vous vous expliquerez Oui vous expliquerez Cela fait donc Trois ans Que la fin de la guerre Contre les Contre les Illus Qui a un prix Vous avez pu abattre Leur chef Gottfried Hanswald Après vous avez pu Découvrir des choses Par rapport à vous même Ainsi que par rapport au dieu Qui vous ont laissé perplexe Sur Sur ce qui se passe Dans ce monde Et Dans les mondes Qui vous entourent Mais Après cette guerre Vous avez donc décidé De vous séparer Pendant un certain temps Et de Vous mettre Un peu à des activités Un peu plus personnelles Donc Torrey Qui s'est Plus préoccupé De sa famille Et de son clan Qui a donc bâti Une famille Et père de deux enfants Marié à Solis Deux enfants Qui Qui se nomme Donc Je peux le trouver Je peux le trouver Attends Je peux le trouver Saurag Non 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 Je les ai changé Il a changé C'était une blague Pourtant Ça son est bien Car Carag et Miev Carag et Miev Donc Carag pour la fille Miev pour le mec C'est ça Non L'inverse Carag pour le petit Le petit Demi-heure Demi-elf Et Miev Demi-heure Demi-heure Quand est-ce que Tu as pu les avoir On va dire Ah de la première année Je pense que Ouais De la première année Deux ans Ils commencent à avoir deux ans Voilà Ils s'approchent La deuxième année C'est quoi La durée de vie des orques Déjà Même que les humaines Les humains Pardon Donc c'est des bébés On comprends C'est des enfants Ils atteignent l'âge adulte Plus vite Vers 14 ans Mais là Vu qu'en fait Les demi-elf Atteignent l'âge plus tard Et que les demi-heure Atteignent plus tôt Ça s'égalise Ah oui Ça s'égalise Donc comme les enfants Ce sont des enfants de deux ans Demi-elf Ils atteignent l'âge Comme les humains C'est juste qu'il y a longtemps Miev a l'air d'être Un peu plus Juste d'être un peu plus grande A l'air d'avoir un peu plus De traits demi-orques Que Karaïg Et Karaïg inversement A l'air d'avoir un peu plus De traits demi-elf Mais ça ne me dérange pas C'est juste que Tu as donc pu Toi-même donter Ton propre hippogrif Ton propre hippogrif C'est un que tu as Que je ne sais pas Si tu as nommé Ah non Tu m'avais posé la question Bah oui Donc tu as ton propre hippogrif Évidemment Hippogrif Percevant Percevant Qui est donc L'hippogrif Du chef du clan Les clans Des cent mêlées De l'escouade Donc des plonges ciel Escouade Escouade d'élite Orque D'ombre d'hippogrif Il y a aussi donc Adrie Oui voilà Donc Ça c'était un peu Ce qu'on a pu faire Or RP Après Après on va dire Après les 3 ans Donc vous savez Que à Dranbeck Il y a Il y a La fête La fête annuelle De Dranbeck Qui fête La On va dire La prise au pouvoir Des Dranbeck Mais qui se fait toujours Mais qui n'a plus le même sens Depuis ces 3 ans Depuis que les Dranbeck Se sont un peu Camés On va dire Et que la révolution Et que la révolution Des Dranbeck Envers la Dranbeck S'est effectuée Avec Adentorp Etc Ils ont Voulu quand même garder La date De cette fête Mais ont changé Un peu La signification Dranbeck Et donc en fête Pendant Pendant une semaine entière Il y a évidemment Des stands de nourriture Des artistes Qui viennent jouer De la musique Qui effectuent Les acrobaties Et C'est un peu Un moment où La plupart Des La plupart des gens Des Midlands Viennent Se rassembler Pour parler Pour s'amuser Evidemment Les nains Et les elfes Sont Sont aussi invités Et Vous tous Donc avez reçu Une invitation Pour évidemment Venir A Dranbeck Après Je ne sais pas Où vous trouvez Pour l'instant Je crois Que à Dranbeck Il se trouve Chez lui Dans son village On a vu Ardan et moi On revient tout juste De notre voyage Dans la mer des doutes Donc voilà Vous revenez De votre voyage Dans la mer des doutes Vous avez appris Un peu de l'histoire Vous avez pu Aussi Percevoir Enfin percevoir Assister A On va dire Comment il va Aux obsèques De Krusco Krusco Qui est venu Vous aider Pendant La guerre Ziluski Krusco Qui était extrêmement vieux Vous avez pu parler Avec son équipage Avec L'équipage aussi De sa femme Qui est Qui est Regan Capitaine Du ranger Et Qui est très vieux aussi Vous avez pu Faire vous même Expérience Que Enfin Vous avez pu Vous même voir Que la mer des doutes N'est pas Forcément Ce qu'on dit Qu'elle l'est En fait Une mer Remplie de bandits De pirates Elle l'est toujours Mais Beaucoup plus Beaucoup plus calme Qu'avant En termes De Piraterie Etc A cause du règne Donc de Krusco Qui a pu Faire ce qu'il fallait Pour Pour régner Comme il le pouvait Sur cette mer Maintenant Qu'il est mort On ne savait pas Comment cela va se passer Mais ce n'est pas vraiment Ça vous attriste un peu Mais ce n'est pas vraiment Votre devoir Ni votre Votre obligation De rester dans la mer des doutes Pour 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 se préparer En fait Et pour Pour gérer Tout ce qui va se passer Là-bas Vous explorez Aussi un peu Qu'est-ce que vous vouliez Chercher dans la mer des doutes On enquêtait Sur Criterion Puisqu'il avait Beaucoup voyagé Dans la mer des doutes Oui Les Criterion C'est Vous avez enquêté Sur Criterion Juste La seule histoire Que vous avez pu Entendre De Criterion Et Celle Donc D'un 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 membre d'équipage Surnommé Kalos Et D'un autre membre d'équipage Euh Non Putain Mais c'est quoi ton personnage Adriana ? Haïta 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 Voilà Qui ont évidemment vieilli Tous les deux Mais Qui ont Qui ont l'air d'être les seuls Encore Qui sont venus en fait Assister aux obsèques Qui vous explique Que oui Ils ont eu affaire à Criterion Vers la fin de leur quête Quand Vers la fin de leur quête Pour réunir Réunifier un peu les mères Et Il vous explique un peu Comment ils l'ont Ils voyaient Criterion Au début Ils ne s'intéressaient pas vraiment A l'histoire Des Dran Lake Ni des Midland Evidemment Tous ceux qui se retrouvent Dans Dans la mer des doutes Font On va dire Fils du passé Mais Quand ils l'ont rencontré Ils ont su Dès le début Que c'était un être Très puissant Et très honorable Très fier Et que Sa présence ici bas N'était pas N'était pas normale Mais Ils ont essayé De discuter un peu Avec lui Mais malheureusement C'était à l'heure D'être quelqu'un De plutôt fermé Et De très Évasif On va dire Sur Sur ses propres Sur son propre but Et sur ses propres Motivations Il avait Evidemment l'air De quelqu'un Qui voulait être là Juste pour aider Mais Bien évidemment Comme vous le savez Il avait demandé A Krusko De venir l'aider en retour De l'aider en retour Quand vous Vous en avez eu besoin Et Tout ce qu'il peut vous dire C'est que Kriterium est parti Comme il est revenu Et que Même eux Ne l'ont plus vu depuis Pas trop Vraiment pas plus d'indices Que ça Ainsi aussi Quand vous avez recherché J'ai déjà dit Quand vous avez recherché Un peu La position du titan Etc Vous avez expliqué Oui c'était pas Que vous en trouviez Que c'était lié A la légende De l'arbre blanc Et que Godfrey Était le seul A avoir trouvé L'arbre blanc C'est ce qui l'a permis D'acquérir La puissance Et de devenir Le héros de Valcourt Vous ne pensez pas Que ce soit possible Pour vous Avec les moyens Que vous avez De retrouver L'objet Où pourrait se trouver Le cadavre De Valcourt Donc Adrien se retrouve Chez lui Toreg Tu te retrouves A Fort Godric Bien évidemment Erdan Se retrouve aussi A son Se trouve aussi A son Orphelina Je suppose Le Shrukan Andronnick Alors Moi je suis avec Erdan Oui mais c'est pas C'est pas exactement Sur la fin Vous êtes rentré Ça sera la troisième année Vous êtes revenu La mer des doutes Mais voilà Moi je suis peut-être Chez l'ENA Parce que je voulais Voir avec lui S'il y avait moyen De faire en sorte De De faire en sorte Que mon armure Draconique Qui était destinée A Criterion Ne fasse plus qu'un Avec Solaris Tu remarques Que oui c'est possible Mais que si tu veux L'utiliser Il faut quand même Il faut quand même Si habitué Enfin si Si il faut Ça demande de vie Oui il faut Il faut se vie Et c'est deux objets Magiques distincts Ils peuvent Ils peuvent te le combiner Ils peuvent te forger Des attaches Pour attacher Donc la lame La lame à ton bras Mais c'est construit Comme deux objets magiques Donc je le ferai Mais je ne me lis pas En cours à Solaris Comme ça Ça évitera de la perdre Et le jour où j'ai Un emplacement libre Je changerai Si j'étais avec Shuriken Avant qu'il y aille J'aurais profité Du voyage Pour ramener Pour ramener L'Argus Moi je me serais Certainement arrêté En route Je ne serais pas Tapé de Rondelek Et ensuite Le Royaume des Nains Certement qu'on a fait Un arrêt là-bas Oui Oui En fait Moi je me disais Après A la fin de la troisième année Je me serais plus concentré Tu sais Je te disais Dans le texte A la fin Que je me concentrais Sur des recherches Et tout ça Pour essayer De faire de la méditation Et des recherches Pour savoir Ce que vous voulez Me grume Et savoir Ce que mes ancêtres Attendent de moi Et en utilisant En essayant de comprendre Et d'étudier Les pertes de contrôle Et en interrogeant D'autres utilisateurs De rage Et en lisant Des ouvrages d'archives Et tout ça D'histoire Et éventuellement De science Enfin tu vois D'ethnologie et compagnie Et bah voilà Ces recherches M'ont amené A trouver A aller parler A des personnes Qui sont ailleurs Ou quoi Et pas à Fort Godric A la fin De la troisième année Voilà Avec tes recherches Donc tu as pu parler A bon nombre De chamanes Guides spirituels Droïdes Par rapport à ta rage Malheureusement Tu te rends compte Que malgré tes recherches Tu ressens Quand même En toi même Malgré ce qui s'est passé Avec Godfrey Le fait que tu aies pu Te contrôler A ce moment là Tu reçois quand même Le fait que ta rage Peut Prendre le dessus Prendre le dessus Et vraiment Partir Partir D'un coup Comme ça Et J'ai un peu peur De toi même De te transformer En rage Dans ces trois années Je ne sais pas Si tu l'as fait Tu l'as fait Etc Non Il n'y a pas de raison Il n'y a pas de raison Mais voilà Tu le ressens Quand même Ce n'est pas quelque chose Qui a disparu Malgré Malgré ta confrontation Avec Grum Je mène Pendant Le conflit Avec Godfrey Tes guides spirituels Et tes ancêtres En l'air Quand tu essaies De méditer On N'ont pas l'air Aussi présents Que tu l'aurais voulu En fait Avant les trois ans Tu as pu ressentir Que tes ancêtres T'étaient toujours là pour toi Leur présence était forte Et tu pouvais toujours Te tourner vers eux Pour des conseils Malheureusement Depuis Depuis trois ans Tu ressens Tes ancêtres Commencer A passer Entre tes doigts Et à s'éloigner De plus Mais tu ne sais pas Comment Tu ne sais pas pourquoi Ce n'est pas que Tes ancêtres Eux-mêmes S'éloignent C'est-à-dire que Tu commences à perdre Connexion Avec eux Le fait De Moins te concentrer Sur la voix Du barbare Pendant Ses aventures Pendant tes périples Tu penses Que ce soit Une de ses raisons Mais Tu pensais Que c'est À cause de Grum Qui Peut-être Trouve des moyens Pour t'inciter À À le vénérer Et à te retourner Vers lui En fait Il a l'air De vouloir T'éloigner Du chemin spirituel Et plus Vers le chemin De la rage Du berserker En fait Tu penses Que tes ancêtres N'y peuvent Rien En parlant A tes guides Spirituels Qui t'aident À méditer Et à communiquer Avec tes ancêtres Tu Tu as pu Recevoir Comme information Enfin Recevoir les informations Plus Comme une sorte De vision D'une vie passée En fait D'une vie passée Par un de tes ancêtres Un mémoire Très Enfin Un souvenir Très très lointain D'un de tes ancêtres Qui Aurait Essayé D'accomplir Un rituel En fait Un rituel Un challenge Que lui aurait Lui aurait donné Quelqu'un Et que malheureusement Cette personne Est morte Durant ce challenge Mais Tu Peux ressentir Que Dans son souvenir Il a l'air d'avoir Les mêmes On va dire Les mêmes ressentiments Que toi Tu as En pensant à Grumch Tu penses Que c'est la personne Qui est morte Un de tes ancêtres Qui est mort Et tu es lui aussi Affilié à Grumch Elle a dû Essayer de commettre Un rituel Ou Une sorte d'épreuve Tu ne sais pas Au moins laquelle Mais Par rapport à Grumch Et C'est tout ce que tu as Tout ce que tu as Plus En fait Comme information Par rapport à ça Et Quand tu es Effectuée recherche Sur Ce rituel Sur Cet Épreuve Tu n'as pas Vraiment plus De réponses Que cela Il n'y a pas Vraiment d'ouvrage Qui en parle Peut-être Qu'il y a D'autres D'autres moyens D'autres personnes Qui auraient plus De connaissances Que toi Auquel tu pourrais demander Mais Voilà Les trois ans Prennent Oui Excuse-moi Dans cette vision Est-ce que je peux remarquer Un décor particulier Ou quoi Qui saute Ce que tu peux remarquer En te concentrant C'est que devant Enfin Tu vois le souvenir Comme si c'était toi Qui le vivait Mais tu peux voir devant toi Donc il y a Les trois silhouettes Par contre Les trois silhouettes Qui étaient familiers Enfin les silhouettes Qui étaient tous Qui sont familiers Ok Je pense que Dans les trois ans Un moment Un moment Où j'aurais vu Erdan J'aurais décrit Exactement Ce que je voyais Et j'aurais fait un dessin Enfin Qu'il me fasse un dessin En fait Mais voilà Sauf que Au moment Où tu as pu recevoir Ces informations C'était quand Erdan D'accord Il vient récemment De revenir Et tu te dis Que peut-être Le bon moyen De se voir Ce sera La fête La fête de Drandley Qu'à la fête annuelle D'accord Comme je dis Qui est annuel Qui est annuel Donc à vous de voir Si vous êtes aussi allé Les deux dernières années Pour ceux qui étaient disponibles Mais voilà Donc Je pense que Ce sera peut-être Un bon moyen Un bon moyen De vous reparler Vous tous Je ne sais pas Si tout le monde viendra Donc voilà J'aurais probablement Contacté Erdan Si je suis au courant De ce qu'il fait À la cité de Bronze Pour 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 voir Pour le revoir Pour le revoir Et pour aller À la fête annuelle De Drandley Oui Tu arrives À son Tu apprends Qu'il a Qu'il a fait construire Une Une Orpheline Un orphelinat Et quand Tu reçois La formation Qu'il a rentré Tu décides D'aller le voir C'est ça L'orphelinat Ouais Avec Avec Un soli Tu es à l'orphelinat Et Tu vas Un gros sac Collade Immédiatement Un de tes majordomes Ou un de tes maîtres Qui t'annonce que Donc Toreg T'attend à la porte Enfin T'attend à la porte Oh no Oh no Bah je Je descends Je vais le voir Tu le vois là Donc Tu me vois Descendre des escaliers Donc tu vois Velata Arriver Oh Dans la salle Gros flashback D'un seul coup What the fuck Ok Et qui te fait Qui te Bah qui te fait Une grosse accolade Qui te prend Dans ses bras Et qui fait Ah toi Et que ça fait Ça fait tellement longtemps Super longtemps Ça fait bien Deux ans et demi Trois ans Pourquoi t'as repris Ton ancienne apparence Ça fait même Deux ans et demi Trois ans Ça fait même Un petit peu plus Mais Attends Laisse moi Laisse moi prévenir Erdan qu'il arrive Quoi ? Quoi ? Oui Toreg Oui Donc Bon tu vois Que je fais J'envoie Toreg J'envoie un message A Erdan Toreg bug Énormément Évidemment Ah oui T'inquiète pas C'est normal Je suis pas vraiment Erdan Enfin si un peu Mais Enfin je suis une copie De lui en fait Et du coup Je gère l'orpheline Je suis la directrice De l'orpheline C'est ma réaction C'est ma réaction Je comprends pas Ce qui se passe C'est vraiment Ma réaction Tu veux boire un truc ? Tu veux Ouais tu veux boire un truc Allez viens On va boire un truc On va boire deux trucs Erdan Qu'est-ce que Tu racontes Je comprends pas Là ce qui se passe Qu'est-ce que tu me dis ? Bah non Je suis pas Je vais t'expliquer C'est simple Tu Quand on faisait des aventures Ensemble Oui Bah Il y avait Erdan Qui se déguisait En velata C'était son personnage De scène Oui je sais C'est toi C'est moi Et comme il voulait Il voulait Gérer ses affaires De son côté Mais en même temps Il avait cette idée Qui lui traînait dans la tête De créer un orphelinat Et bah Il m'a créé moi Comme ça je gère l'orphelinat Et lui il peut continuer De son côté Il t'a créé De faire ses recherches Ouais C'est un sort magique Décidément Erdan me surprendra toujours Et Ouais Moi aussi Du coup tu D'accord très bien Est-ce que tu viens A la fête annuelle De Drone Lake Toi aussi Bah ouais Pourquoi pas S'il n'y a pas de soucis A l'orphelinage Il serait ouais Tout à fait D'accord Est-ce que Erdan est là Euh Oui Bah il me semble Qu'il va arriver T'as la schizophrénie quoi Et d'un seul coup Il change de tête Salut C'est moi Erdan Il avait la cam Il se retourne Et puis avec une perruque Je mets une moustache Oui Yes we Erdan Si senor Yes we Erdan Senor Bah du coup J'imagine qu'il n'y a K'Erdan qui arrive Je devais être Je devais être pas loin Donc Dès que j'ai appris Qu'il y avait Toreg Je vais Dès que j'ai appris Qu'il y avait Toreg Je vais à l'orphelin Eh Toreg T'as rencontré Vellata ? Oui Je me rends Gros sourire Ça me fait Ça me fait très mal A la tête Erdan Tout ça me fait très mal Non mais juste Considérons-la Comme une personne À part entière Oui oui Très bien Écoute Très très bien Euh Est-ce que Est-ce que tu sais Si les Si les autres Vont à la fête annuelle De Dornley X Ils sont tous rentrés Chez eux Je suis pas trop au courant Est-ce que j'aurais eu Des nouvelles d'Adriane Pendant ces 3 ans ? La première année Oui La deuxième Non Et la troisième La troisième Une annonce de décès Non mais Non D'accord Mais c'est lié Enfin pas à un décès Mais c'est lié à quelque chose Comme ça What the fuck Putain Bon Je me disais Erdan Qu'on pourrait Aller A Dorn Lake Pour la fête annuelle Et passer Par Chez Adriane Qui habite Au nord De la forêt De Glanbrattar Ouais Bien sûr Avant juste Si 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 Je vois Je vois J'y suis passé On a fait un petit détour Enfin On a poursuivi Un petit peu Son histoire De chasseur de tempête Et sur le retour On est passé Il a recréé le village Il a recréé le village Super joli d'ailleurs Super bien Ouais Il m'en a parlé Sauf si ça s'est passé La première année Il m'en a parlé La première année En gros c'est ça C'est reconstruction De Rosebois Je vous dis que Si vous voulez passer Il n'y a pas de problème Il y a une maison Qui est faite pour vous Exprès Et si vous voulez donner Des coups de main Aussi Etc Par contre Enfin Pour aider le village Tout ça Mais je t'expliquerai plus J'ai marqué en gros Ça sur les lettres Que je t'envoyais Et si tu veux plus De ce truc Faudra que tu me poses Les questions Ouais ok Et Shrek Khan T'es resté à Dran Lake Du coup C'est ça ? Moi Là je suis à Dran Lake Ah pardon Désolé Ok Ça marche Question J'y aura Fais-moi Jola il est Toujours A Dran Lake Avec ma famille Ou elle est avec Non Elle a Dran Lake Toujours à gérer La milice Les armées Le paperasse Administrative Etc Mais évidemment Vu que c'est un peu la paix Maintenant Elle a plus grand chose à faire Ce qui est très très rare Tu peux l'avoir habillée En tenue En tenue normale En tenue de Tu es du dimanche Elle se promène Tout ça Parfois Tu vois Quelle part Elle te dit Quelle part Un peu Dans le nord Voir Rendre visite Un peu Au manoir Etc Au duc Au duc Comment tout se passe Pour l'aider Pour l'aider Dans ses études Pour l'aider Pour les tâches administratives Etc Ok Une autre question C'est par rapport A mon enquête De la maire des doutes Parce que Il y avait Krusco Quand il avait fait un passage Il avait donné Des drôles de rumeurs Sur l'un de ses De ses compagnons d'équipage Kalos Et j'aurais aimé Discuter un peu Avec lui Quand je l'ai rencontré Sur ses Je te dirai Ce sur quoi Tu as discuté Après la séance Ok Bah du coup J'imagine que Erdan et moi Et Erdan Velata Et moi On s'est mis en route Pour aller chez Adrian Putain J'ai pas de C'est ça J'ai pas de Pas de morceau Du village d'Adrion On s'est entouré Vous voyez la porte Souvent Vous voyez deux Tu vois Erdan Tu vois deux petits gamins Qui rentrent par la porte Avec une balle Qui vole à l'intérieur Qui vole à l'intérieur Du bâtiment Qui vient frapper Un des tableaux Et qui Le fait pencher un peu Sur la gauche Et tu peux voir Donc deux enfants Que tu n'as pas Que tu n'as jamais vus encore Dans cet établissement Tu peux voir Une petite Petite enfant Demi-orc Une petite Demi-orc Tu peux voir Qu'elle a le teint Un peu plus Un peu plus gris Enfin un peu plus Un peu plus gris Deux toutes petites Dents Tu sais les canines inférieures Qui ressentent Un petit peu Un petit peu Les cheveux Attachés Tout ça Et Tu vois Un autre petit Un autre petit elfe Tu remarques Deux petites oreilles Pointues Les yeux Les yeux Les yeux Les yeux De Galère d'avoir Les mêmes yeux Que tes oreilles Et La petite Demi-orc Je t'avais dit De ne pas taper Et tu vois qu'elle Le frappe Sur l'épaule Il va taper Et tu vois Solis Et tu vois Solis Qui va dire Arrêtez Je t'ai dit De ne pas taper Ton petit frère Solis Quoi ? Solis ? Quoi ? Torek ? Oui Je te présente Miev Et Karag Qui sont Donc Les enfants Vous pouvez leur faire un surprise Vous pouvez pas rester tranquille deux minutes les enfants Solis C'est plaisir de te revoir quoi ? C'est plaisir de te De vous revoir ? C'est vrai qu'elles voient les deux Elles voient les deux Ils ont quel âge ? Ils ont deux ans et deux ans et demi Ça fait peu non ? Ah non ils sont jumeaux Ils ont deux ans Ils sont jumeaux Ils ont deux ans et demi Bon ouais bah Deux ans et deux ans et demi Les petits te regardent Ravis de Ravis de vous rencontrer Les enfants Par contre évitez de jouer au ballon dans les tables Oh putain Pourquoi pas ? C'est tonton Erdan Ouais Il est arrivé là T'as dit que tonton Erdan il était beau Ah non j'ai jamais dit qu'il était beau non ? Regarde Regarde noir T'as dit qu'il avait des beaux cheveux Et qu'il était presque Et maman elle a dit qu'il était super beau Donc Vous avez vu il lui manque un bras aussi D'accord Regarde C'est vrai que c'est une blague Tout le monde qui a deux bras Pourquoi t'as qu'à ce bras ? Je fais genre d'avoir ma main fantomatique Comme ça et d'un seul coup Elle tombe par terre Comment ça accueille ? Bah du coup je demande à Solis Solis écoute On va aller chez Adrienne Pour aller à Darn Lake ensuite Est-ce que tu veux venir avec les enfants ? Je pense que ça va être une horreur De les amusquer là-bas C'est vrai que Ré que le chemin du fort jusqu'ici Je me suis presque arraché Je pense que je vais les amener à Darn Lake Je pense juste que je vais les amener à Darn Lake directement Le moins de voyage possible sera mieux D'accord très bien Je me tourne vers Arden Je fais genre Yes ! Genre tu sens le papa qui en a marre Il me passe une bière dans le dos Yes ! Allez les enfants on y va Non j'ai encore plus joué ici Tu vois qu'elle va chercher sa balle Qu'elle chute dedans Enfin qu'elle chute dedans Et que la balle repoussit sur les murs Sur un mur Et t'as genre le majordome qui sont là Qui bouge pas tu vois Qui regarde Leur mur part Qui sort Bon et moi je fais genre Je fais la bise à Soli Je lui fais bon allez Bon courage on doit y aller Elle les pro et elle sort avec Et tu vois qu'il y a des majordomes pro là-bas Pour la sortir Et t'as un autre qui vient remonter leur mur Qui commence à laver Dis donc Torog Est-ce que tu ne serais pas engagé Dans la plus dangereuse des aventures ? Ah la plus enrichissante aussi Ouais J'en doute pas Je remets le tableau Elle est un faux somatique Tu préfères marcher ou arriver directement ? Moi je préfère voler Je siffle Et puis il ouvre la porte Plein d'hypogryphes qui sont en train de griffler Est-ce qu'on peut monter à deux sur un hypogryph ou pas ? Tu siffles Et tu peux vous entendre Qui vient s'atterrir juste devant vous ? Donc un hypogryph Avec des cicatrices Une cicatrice sur son oeil Tu remarques que son plumage Est d'un blanc éclatant Avec des éclairs de noir De noir un peu partout sur son corps En fait Comme s'il était tigré Et Tu Ben voilà Je te présente Percevant S'approche de ta oreille Coucou Percevant T'es en train de faire un méthode maintenant C'est son cri de guerre C'est un hypogryph C'est un hypogryph C'est un hypogryph On peut monter à deux sur un hypogryph ou pas ? Oui Celui-là oui Normalement tu peux monter à deux sur un hypogryph Pour se battre C'est pas vraiment le mieux Pour le transport Pour se déplacer Voilà Transport Les hypogryphes sont plutôt endurants Endurants dans les airs Donc ça va Bon Velata Je pense que Ah oui merde On fera la fête une autre fois Je vois que N'importe quoi peut arriver N'importe quand À l'établissement Donc Oui Je ferais très attention Je pensais que c'était Qu'il est heureux Je vais mettre Je ferais très attention Oui c'est vrai T'inquiète pas On va ranger ce délicieux brandy Pour une autre fois alors Je regarde Je m'y habituerai jamais Bon bah Allons Oh non attends Je dois à tout prix faire un détour Par Ouais Je vais Je dois faire un petit détour Je vais aller récupérer La flûte Attends la flûte Je réconne la flûte Elle est stockée Elle est à Dranlec Dans le coffre de ma famille On va faire un petit détour Effectivement Non non Mais allons Allons directement Chez ton Chez ton frère Allons chez Adrien Flap 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 Pendant le trajet Au fait ça va mieux Tes pulsions De Ah Tes capacités Tes problèmes de Bustolies Pas 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 vraiment Je Je sais pas encore Ce que Ce que je dois faire Par rapport à ça J'ai des nouveaux éléments Mais très peu de réponses Malgré tout On en parlera Dans le leak Avec les autres Ok Mais priorité à la fête Priorité à la fête Pour l'instant Il faut quoi Ce sera agréable De se retrouver Je mets une fessée A l'hypogriffe Pour qu'il accélère Et il se crache Midi 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 Qu'il se retourne Il te regarde D'un oeil méchant C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas Et vous arrivez Donc Par dessus La région des elfes Et vous dirigez Vers l'endroit Le nouveau village De Roncebois Et vous pouvez donc Remarquer au loin Les Les formes Les formes de vie Un peu les bâtiments Et les fumées De feu qui s'échappent Du village Quand vous vous approchez Et atterrissez Près du village Waouh Il a fait un sacré travail Il faut voir que Le village est rempli de vie Contient on va dire Une quinzaine de maisons Et Que la plupart Ont l'air d'être D'être Mis à la tâche Vous voyez Tu vois Il y a des Travailleurs de cuir Des bûcherons Des chasseurs Etc Il y en a beaucoup Qui se parlent Dans le village Et ils vous vont arriver Et ils font Attendez C'est pas Torel Et lui c'est pas Adrien Et ils commencent à discuter Entre eux Et tout Du coup Je vais vers l'un d'eux Et je fais Bonjour Je cherche mon frère Adrien Roncebois Oui oui Par ici Messire Monseigneur Monsieur Je crois qu'il est à sa maison Il est avec sa femme I am no lord Seigneur Seigneur du fort Godric Bah du coup Je le suis Il te montrait Avec la main Genre là Bah tu crois Que c'est la maison Ah ok Bah j'y vais alors Enfin on y va J'imagineur L'ouest du village Tiens juste avant de rentrer J'envoie un message A Adrien Je lui fais Juste devant la porte d'entrée Par message mental Il est mal Il dort I sleep Vous approchez Devant la maison Vous en êtes Une vécine Une vécine Une vécette Qui se casse Mais c'est toujours Comme ça Avec toi Adrien Oh merde Je regarde Je regarde Erdan en mode Oupsi J'attrape Je mets la main Sur l'épaule de Thorig Et je dis Allons à te reler Le soir je suis fricane Il lui en caisse Les coups Bon bah Je vais frapper A la porte Quand même La porte tombe Et puis Tu vois Il y a Cassio Qui me porte Bonjour Je regarde Cassio Je regarde directement Derrière On va voir Si Adrien Il est en train Un peu nonchalant Comme il est l'habitude D'être Tu vois qu'il y a une goutte De sueur Sur son front Et genre Quatre assiettes Portées à casser Je fais Bonjour Cassio On dérange pas trop Oh non On dérange absolument pas Adrien ici Il vient de faire tomber Des assiettes Il va déranger Ouais c'est sûr Ah rentrez rentrez Faites comme chez vous C'est la première fois Que vous arrivez dans le village Oui effectivement C'est la première fois Que je vois le village Salut Adrien Je fais une accolade A mon frangin C'est tellement C'est tellement fier d'Adrien D'avoir construit le village D'avoir construit le village D'avoir créé L'économie Elle m'enre Alors Non Elle m'enre pas Mais tu sens que C'est d'ailleurs Tu remarques une veine Qui sort de son front Je crois qu'un de même De Dronelay Qui sort le sarcasme C'est ça Et là tu expliques Oye elle est contente Machin Et Adrien Tu finis un peu De ramasser les assiettes Je suis là A coup de marre Adrien Je suis là A coup de marre On ne va pas faire Trop de bruit Il y a la petite Qui dort A côté La petite Ah ouais Elle a un sommeil de plomb Je me fais Un air de commentaire Mais c'est comme sa mère Et là t'as un photo Attends Je vais augmenter Le son de Nicolas Parce que je l'entends Comment c'est possible Shrug Comment elle s'appelle Alors ma nièce Léonard C'est pas très original Mais c'est Cassiopée Qui a choisi Tu l'as eu dans la première année Ou pas Non Non Donc je suis pas au courant Ça a été Si Parce que j'ai dit Que voilà On savait qu'elle était enceinte Mais elle est née La deuxième année D'accord Ok Bah écoute Il faudra un jour Que Léonard Rencontre Son cousin Et sa cousine Oula Oui Un Deux secondes J'ai déjà Autre chose à faire J'ai plein de choses à faire J'ai J'ai le village À À À gérer J'ai Ta femme À gérer Vous resterez pour dîner Oui Oui Avec plaisir C'est la tête à Rion Qui dit Refusez Elle va mettre du cyanure Dans vos assiettes Moi je lui fais Le code de main Genre Stop No 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 Comme dans Cusco Il fait Ne bois pas Si elle te prend De la tarte aux pommes N'en mange pas Il refait le code Quand on était Dans l'outre-terre Sur les rails Il tape Sur le bout de métal Pour dire Danger Danger Fait de bêtement Dis moi Adrien Erdan et moi On comptait se rendre À Drone Lake Pour la fête annuelle Est-ce que tu penses Que tu pourrais pas Prendre des vacances Histoire de De profiter un peu De cet événement Il nous concerne Directement Quand même Alors Tu vois que Il tousse un peu Puis Il te regarde Dans les yeux Il met sa main Sur ton épaule Et J'ai perdu mes pouvoirs Toril Donc C'est un peu ça Ma priorité maintenant Moi je mets la main Sur l'épaule D'Adriane Pour faire un triangle De main Sur les épaules Je lui dis Adrien T'as peut-être perdu tes pouvoirs Mais t'es toujours Le meilleur archer Que je connaisse Oui Mais je suis nul Je mets ma main Sur l'épaule D'Adriane Et je fais Je sais pas pourquoi Je fais ça Mais je trouve que Ça a l'air cool Je mets la main Je mets la main Sur l'épaule de Cassio Et je lui fais Dis lui que c'est le meilleur Jamais Cassio est pas là Donc Moi je suis Cassio Mais qu'est-ce que vous faites Tu vois qu'il y a quoi Il y a la tête Qui est ressentie J'enlève la main Tout de suite J'enlève la main Mes amis J'ai le droit quand même Ok ok C'est bon C'est bon T'as la chaîne De ouf Adrien Peut-être que Que tu pourrais trouver Depuis quand Tu n'as plus de pouvoir Depuis qu'il est parti Depuis qu'il est parti Tout seul Avec ses copains Bon et tu vas pas Mûcher une pendule Parce que je t'ai pas amené Avec moi Et bah non Et peut-être que Si j'étais venu Ça ne serait pas passé pareil Mais t'étais en cloque Et alors J'ai une meilleure carrière Que toi même en cloque Tu aurais gravi Une montagne De 10 km de haut Tu sais pas Ce que j'ai dû accomplir Pendant Pour me recruter Dans l'ordre des gardiens Il y a une énorme Goutte de sueur Sur la tête de Torek Grimper une montagne Avec un poids Sur les épaules C'est la même chose Que monter une montagne Avec un poids sur le ventre Parce que tu dis Que c'est un poids Oh la 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 Oh la 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 Ne parle pas comme ça De notre fille Mais c'est toi Qui parle d'elle comme ça Oh putain C'est une vraie dispute C'est une vraie dispute De couple C'est tellement gênant Vraiment même IRL Ça me gêne Heureusement que j'ai pas fait Le lien de protection Avec Torek Parce que sinon Je serais hyper mal à l'aise Sans aucune raison Allez discutez-leur Vous commencez à faire du loup Vous allez réveiller la fille Je ricanne ça va Oui oui Je sais pas pourquoi Mais je suis très très mal à l'aise Bon du coup Comme on sort Je fais Bon Ça fait C'est quand ? C'est maintenant ? C'est aujourd'hui ? C'est cet après-midi ? Ouais je pense Quoi ? Non c'est dans quelques jours Ah ouais non c'est dans quelques jours Bah non on irait pas en une journée A Dran Lake je crois Je pense C'est quand ? Les fêtes à mon honneur Tout ça Tu sais que Dans 5 jours Adrien Ça sera l'occasion De revoir Shrekane Et de passer un moment Tous ensemble Mais je crois qu'ils m'ont vu Un petit peu De l'avoir ramené là-haut aussi Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Faut qu'on a de l'air moi Je t'expliquerai Oui je vais venir Je t'expliquerai Je t'expliquerai Ouais Quand on se verra là-bas Tu viens pas en même temps que nous ? Vous y allez maintenant ? Bah non On va peut-être passer la nuit ici Chez vous On va peut-être passer la nuit ici On veut pas te déranger On va aller camper Si À côté Mais Mais Non mais J'ai pas construit une baraque pour vous Pour que vous alliez camper à côté Ah oui c'est vrai Bah du coup Oui on va profiter Elle est là-bas D'accord Bah écoute On repartira demain À l'aube Si tu es Si ça te va Bah tu peux rester Comme tu veux Elle est où Solis ? Tu la parles Non Si alors On la retrouvera dans le league Avec Avec mes enfants justement Oh et d'ailleurs Là je donne un coup de coup derrière Dan En regardant ton league T'es pas au courant pour lui là ? Quoi ? Alors attends T'es quoi ? Bah avec Si de le courant Si Il a rencontré Avec l'attaque Il te passe le bonjour d'ailleurs Non non Je parle pas de ça moi Ah Moi je parle de Mon lien de parenté Entre guillemets Avec Chfrican Quoi ? Comment ça ? Je me sens direct très insulté J'ai l'attaque Tu sais Chfrican Il est en train de faire son entraînement spirituel Puis il entend des sifflements Dans les oreilles Il fait Il est tornu Comment ça ? Il y a des flammes qui sortent Bah Jola et moi Enfin Mais tu Enfin tu te doutais Ah oui Quand on se tourne autour Dès que la guerre est finie Je vois Oui oui effectivement Je sentais une sympathie qui naissait Mais Mais de là à avoir un lien de parenté Vous êtes marié ? Non mais du coup Je fricane C'est mon Peau frère Bah si vous êtes pas marié Non Enfin C'est mon Un peu Un peu T'as vu ma bénédiction Je te rappelle Après Après la construire que je t'avais fait Oui Ça va y mourir Bah écoute Très bonne nouvelle Mais du coup Vous êtes loin tous les deux Ça doit être compliqué Non mais moi Tu sais J'ai des terrains Au nord de Dran Lake J'étais venu J'étais passé en visite Je suis pas mal Entre Entre la cité de bronze Et Dran Lake Ah j'ai eu la chance De réussir A te A te capter A A la cité de bronze Même si j'avais pas été là J'aurais pu arriver En un instant Pour toi Je ferais tout Toi tu n'as pas perdu tes pouvoirs Est-ce que je vois Le truc trop méchant à dire De On va te voir Je penche la tête sur le côté Tu essaies en fait Hein ? J'essaie de me responsabiliser C'est maintenant Tu penses vraiment que ça m'amuse ? D'avoir gravi une putain de colline De 10 km de haut D'avoir combattu des putains de monstres De m'être fait chier D'avoir failli crever Pour qu'on me retire tout ce que j'aimais Vous m'avez même pas appelé Bah dis donc On a détruit une menace Assez dangereuse quand même Oui On a sauvé le monde aussi D'accord ? Mais d'habitude On fait star ensemble les gars Oui on sauve le monde ensemble Mais là t'es Oui bon j'étais un peu occupé Avec les gosses ça va Voilà Bon très bien On en parlera sur le trajet de toute façon Mais tu vois qu'il a quand même le seum Enfin il rigole un peu de ça Mais genre Tu vois Il a gardé ses bracelets En souvenir Mais Genre ils font plus rien Par contre tu remarques Il a un nouveau bracelet en vrai Il a un bracelet en or sur Un brassard C'est plus simple Ah ouais Il a un brassard en or Sur le biceps droit Quelle l'heure de présenter C'est C'est genre deux Hop là Comme ça C'est genre deux Deux On va dire deux aigles Comme ça Avec leur tête Qui viennent genre On va dire Se bécoter Comme Ouroboros Mais avec deux aigles D'accord ? Du coup je lui montre Du doigt du doigt Tu vois le brassard Et je lui fais Tu tasses les bijoux de ta femme ? Putain ! Enculé ! En souriant Evidemment Je peux invoquer un rhinocéros Ça va casser la baraque Il y a Cassio qui va faire Putain ! Mais tu me casses les couilles ! C'est toujours pareil ! C'est la troisième fois cette semaine ! Et du coup je lui montre aussi Percevant Et je lui fais Tiens regarde C'est Percevant C'est mon Griffon Mon hippogrif Domestiqué C'est pas faux Putain ! Je leur montre ma bite Et je fais Regardez ! Moi aussi j'ai une bite ! Vous me cassez les couilles ! Vous avez tous des trucs super ! Et tout ! Et moi j'ai plus rien ! Moi j'ai... Voilà ! Adrien on se démerdera On te retrouvera tes pouvoirs T'inquiète pas ! On a toujours réussi ! Et moi aussi j'ai des choses à gérer ! Parce que je peux toujours... Excusez-moi monsieur le héros de la guerre ! Mais non mais je peux toujours pas rentrer en rage ! Sinon je reste de... Je vais vous raconter tout ça Mais sinon je reste de... Ah ! De dérailler Et de tuer d'autres villages Et c'est très dangereux ! Je croise les bras Et je fais Bah t'inquiète pas Les... Les histoires de Dieu Toi et moi Enfin Erdan moi Enfin Erdan toi et moi On a l'air d'être vachement Vachement liés à ces trucs de merde quand même ! Bah même Shrekane hein Quand on y pense ! Il a eu l'air d'avoir beaucoup de doutes Suite à... À toutes ces histoires avec... Avec... Je parlais surtout des capacités Enfin qu'on avait tu vois Parce que Toi tu peux plus te mettre en rage À cause de l'eau de connard Moi j'ai perdu mes pouvoirs Parce que je sais pas quelle déesse m'a choisi Euh... Parce que ouais Enfin je t'expliquerai Et Erdan il est fou Alors euh... Erdan est fou ? Bah oui T'as vu Il a fait un double de lui Oui c'est vrai que c'est... On attend des niveaux de schizophrénie Assez particuliers là Oh les gars Si vous pouviez le faire Vous le feriez Non Non Ce serait flippant Quoi ? Je me supporte déjà Difficilement avec moi-même Mais alors un double de moi Merci bien quoi Mais si pour te dédouaner Auprès de ta femme D'autant plus que ça me ferait De la concurrence auprès de Solis Donc Et ça va faire des soirées de fou Pour Solis Tiens j'ai entendu une voix Qui m'a soufflé des trucs bizarres Ouais Des quadruques Des quadruques Des quadruques Bon allez peut-être qu'on a fait un long voyage Avec Ardan On va peut-être se reposer Et on partira demain du coup Ok ok On parlera de tout ça Plus tard Bon en gros Je vous explique un peu Comment ça marchait Comment ça marche un peu A Ronsebois Vu que vous êtes là Qu'en gros J'ai repris le modèle économique C'était avant C'est à dire que Les personnages Enfin les personnes dans le village N'ont pas d'argent Ils troquent tout Mais par contre L'argent qu'on récupère C'est de la vente Qu'on fait à l'extérieur Et l'argent sert uniquement A l'achat extérieur Tout ce qui est produit à l'intérieur C'est du troc en fait Enfin c'est limite gratuit C'est un service tu vois Si tu veux Tu veux m'aider pour construire une maison Ok bah tu m'aides Et je t'aiderai pour faire Un autre truc plus tard Genre c'est que des trucs comme ça Et Il y a 100 personnes Il y a 100 Pec-nous qui vivent là Et je crois que c'était Un ratio de 80 paysans Pour 20 chasseurs Qu'on avait fait Oui 20 on va dire Travail Enfin j'ai envie de dire Ouais chasseurs Genre chasseurs Travail de cuir Dans les 20 Il y a du travail Travail de cuir T'en a qui sont spécialisés Dans les pièges Dans les tracks Etc Enfin la chasse Voilà quoi Et les 4 vaseaux C'est un peu des Comment dire Des colons quoi Je veux dire Juste des paysans Qui viennent soit habiter Soit Travail la terre Ou Des trucs comme ça Ou juste des civils Du coup je leur ai pas dit Que c'était un cimetière Ici Voilà on va peut-être Éviter de plus dire Des ce bruit Je pense qu'ils l'ont senti La nuit que vous passez Avec la nuit que vous passez Je pense que vous pouvez le ressentir C'était quoi ce bruit ? Non non C'est quoi Torek ? Torek je crois que je vais Je vais encore te décevoir Ou peut-être pas Mais Tu te souviens de Comment il s'appelle ? De Grim De Zanta Ah oui Je me souviens Ah oui Celui qui voulait jamais mourir Je l'avais enterré ici quoi Ouais Il est déterré Ouais bah il est plus là quoi J'ai l'impression que Quoi ? Il n'était pas déterré Ouais c'est ça le truc C'est qu'il n'était pas déterré En fait moi J'ai 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 Quand je suis repassé ici Ma curiosité M'a amené Avant de reconstruire le village A fouiller A creuser Là où je l'avais Parce que j'ai eu un petit doute Je me suis dit Il y avait un truc qui clochait Et je voulais vérifier Je voulais m'assurer Qu'il était bel et bien mort Et quand j'ai Déterré Enfin j'ai voulu déterrer le cadavre Bah il n'y avait pas de cadavre Ouais Mais il n'y avait aucune trace Tu vois Personne ne l'avait Il n'avait bougé de là Il n'y avait Zéro trace Rien Écoute J'ai l'impression que On n'a pas fini d'entendre parler De ce De cette personne Ah non mais c'était juste pour te prévenir Ouais bah je le saurais Je t'avoue que ça ne me surprend qu'à moitié Je ne sais pas pourquoi Ça devrait me surprendre complètement Mais Mais non Écoute On verra ça plus tard Chaque chose en son temps Bon je pense que Il va falloir aller manger Parce que sinon On va se faire démonter Donc La soirée se passe Evidemment Vous mangez La nourriture De Cassio Vous faites connaissance Avec Léonard Et Vous passez la nuit Pour partir le lendemain Je suppose que rien D'important Ne se passe Est-ce que Cassio Bah Cassio etc Va venir avec Si rien ne nous en empêche Je pense Ouais Je pense qu'elle va venir Même certains villageois Parce que C'est un peu Bah un certain d'entre eux Qui venaient de Drone Lake Etc Il y en a qui veulent aussi Faire l'expérience Et que Faire l'expérience un peu du voyage Et que justement Plutôt que de laisser Quelques personnes Quelques personnes partent Et Que des talents On va dire Rares du village Partent Pour laisser le village Un peu Au ralenti Ils préfèrent envoyer La plupart des villageois Et laisser que certains chasseurs Pour défendre le village Ou cas où Et pour ne pas que Des bandits ou quoi Viennent piller Mais voilà Donc on va dire que Les 80 Ouais Les 80 villageois Font leur caravane Leurs chariots Etc Et partent Pour Drone Lake Putain c'est marrant ça Erdogan est vrai Qui viennent chercher Une personne Voir une de sa famille Il vient avec 80 pays Ouais c'est ça C'est que les autres Ils avaient déjà prévu de partir Tu vois Il y en avait qui avaient prévu de partir Etc Même toi tu avais reçu l'invitation Mais t'étais pas sûr Si tu voulais y aller Mais voilà Il y avait déjà Qui s'était préparé Pour partir Etc Et justement Voilà Autant y aller avec vous Le chemin La traversée N'en sera que plus sûr Et la traversée S'effectue Et vous arrivez Donc A l'aube A l'aube Bah du jour De la fête Et Le village Enfin Le wagon Les wagons Arrivent Dans le village Et Bah Vous voyez Les gardes Qui vous Qui vous accueillent Les petites Les petites banderoles Au dessus des portes Et vous entendez déjà La musique Arrivée D'intérieur De la ville Et Vous voyez Quelques Vous entendez Des gens rigoler Parler Crier Et En arrivant Dans la ville Vous remarquez Que les wagons Donc Les wagons Se dispersent Un peu Les En dehors De la ville En fait Il y a Une zone Réservée spécialement Pour Les étrangers Ceux qui viennent d'autre part Pourraient installer Leur tente Leur wagon Leur campement Et que C'est évidemment Protégé Par Les Les gardes De la ville Et Vous rentrez Vous savez Que dans la ville Vous avez aussi De quoi Vous avez aussi Une maison Dans les quartiers On va dire Dans les hauts quartiers Dans les anciens hauts quartiers Vous avez toujours Une résidence Là-bas Une résidence Qui sent le moisi Qui est infestée par les rats Après trois ans d'absence Qui ne sent pas le moisi Mais qui est peut-être Infestée par les rats Parce que vous avez laissé Toute la bouffe à l'intérieur Oui Mais Vous pouvez y aller Justement Quand vous arrivez Vous pouvez remarquer Que la maison N'est pas Aussi moisi Que ça Les fenêtres D'enfants Venir de la terre De la maison Dès que j'entends Les rires Je me tourne vers le groupe Et je fais Il faut à tout prix Que j'aille Récupérer quelque chose Et voir eux là Donc je vous récupère plus tard Ok à plus tard Qu'il y a Erdan Qui arrive En train de marcher Le sourire Je me relève Bah quoi de beau On se prépare Pour la fête Oh bah On m'en parle pas Jola Jola Elle croule Sous les demandes En fait C'est tout ça le prix Ah putain Au fait Il y a tous les autres Qui sont Sur Dran Lake Ils sont Bah à la coloc Donc n'hésite pas Il peut assez faire un tour Et puis on peut peut-être Se retrouver Oui tu sais L'espèce de maison Qu'on avait Et puis Le berge de jeu On l'a laissé Ah Je crois qu'il est là Oh c'est pas Eh bah tu as une maison Dans Dran Lake Je t'invite Oh je t'y amènerai après Mais j'aimerais bien Récupérer Tu sais quoi Enfin la flûte Ça tombe bien Que tu sois là Parce que les gardes Ne laissent passer personne À part moi Ah bah écoute C'est parfait Tu sais On parlait de repartir À l'aventure Je pense qu'on peut faire la fête Mais après je vais en parler Aux autres Mais c'est quoi la destination Cap nord-est Nord-est tout Nord-est au-delà des terres Ah Enfin J'ai voulu J'ai voulu L'oublier Mais Arrête pas d'y penser Donc On va aller régler le problème A la source Pas de problème C'est que je suis toujours Partant pour une aventure Ouais Je sais Voilà on arrive Dans la salle des coffres Vous passez toutes les défenses De la salle Donc après 15 minutes La porte s'ouvre Et J'ai cru qu'il y a Avec le code secret Avec un souffle de drakeïde Pour pouvoir rentrer C'est obligatoire Bisous bisous Donc ça commence à s'ouvrir Et ouais non mais il y a des défenses Vous voyez des armures Des pièges Des codes Et vous arrivez dans la salle des trésors Touche pas à ça Et tu vois T'as allé toucher une peinture Et tu vois les yeux de la peinture Qui font Oui Donc il est allé prendre un rubis Et après tu as une statue Tu vois Une statue mécanique Avec une lame sous sa gorge Et Donc Vous arrivez dans la salle des coffres Et Il y a donc La boîte Avec Normalement La flûte Encore dedans Bah je la prends Je prends la boîte Tu prends la boîte Je l'ouvre devant Devant Erdan Tu ouvres Devant Erdan La boîte Et À l'intérieur La flûte Que tu as l'idée Vous auriez l'air bien con S'il n'était plus là Je vais Je vais Je vais refermer la boîte Je vais refermer Je vais refermer la boîte Et je vais le ranger dans le sac Vous n'avez pas de sac Vous avez un trou portable Je le range dans le trou portable Je pense qu'à chaque fois Ce que je devais faire C'est de prendre le morceau de tissu Le jeter par terre Et puis foutre ce que vous voulez Et puis replier le trou En fait Je fais ça Et je suis accidentellement Je suis accidentellement tombé Non Oups C'est un accident C'est un accident Attends Il y a Combien de pièces qui sont 1, 2, 3, 4, 5 Pour battre Sous ma surveillante Je t'avoue que ça ne me déplairait pas D'avoir D'avoir L'équivalent de 1500 pièces En rubis En poussière de rubis Mais c'est pas C'est pas obligé Tu sais que tu as l'équivalent De 1500 PO En poussière de rubis Mais il faut les changer D'équivalent Ah oui Moi c'est en diamant Oui mais dans le coffre Ah oui Mais il a ce qu'il faut en rubis aussi Mais il faut y changer Non mais non Mais je vais pas te On verra ça plus tard T'inquiète pas Je ferai ça dans les règles En rubis Pas encore écrasé Pour les écraser Avec la main de Bixby Avec la main de Torric Ah non Tu les as retransformés En diamant en fait C'est un coup de pression La pression Tiens ça serait pas idiot Tu mets du charbon Dans la main de Bixby Et bref Ça donne du diamant La portée rose Ça fait putain Et donc vous ressortez De la maison Et En ce temps de la maison Fais moi un jet de sauvegarde De sagesse Mon cher Mon cher Vellaton Mon cher Ardane Mais je n'ai pas touché La flutante n'est-ce pas Non non C'est quoi ces conneries Ça fait combien ? 7 Oh là là Le mauvais Qu'est-ce que j'ai volé Contre mon grain ? Vous êtes en train de monter Les escaliers Et la dernière marche A côté de toi Je suis quelqu'un Tu entends Provenu de ton oeil Ton oeil gauche Et Toi de ses mains Tu vois sa main fantomatique Sur sa tête Et sa main normale Sur votre Et tu peux voir toi Fricain Que sa main fantomatique Comment ça Il va disparaître Ouf Je suis fait directement Restauration supérieure dessus Tu fais restauration supérieure Malheureusement Snowken est fait Ouais je m'en doutais Elle est propre à réflexe La douleur subside Pendant une bonne minute Erdan Je souffre Tu es en sueur Et tu te relèves Et tu te sens confus En fait Comme si Comme si tu portais des Comme si tu portais Tu avais porté des lunettes Durant toute ta vie Et que tu les enlevais Et que tu les enlevais Et que tu voyais Le monde flou En fait Pourtant qu'il ne le voit pas flou J'ai l'impression De devoir forcer Sur tes yeux Et de te concentrer Un petit peu plus Pour bien voir Je regarde mes mains Erdan ça va ? Tu regardes ta main L'autre n'est plus là Ok Tu regardes ton bras Ton bras bouge tout seul Euh Oui ça va Euh Est-ce que tu peux écrire Est-ce que tu peux Tiens regarde Je vais filer un morceau de papier Est-ce que tu peux écrire Quelque chose en draconique ? En draconique En draconique oui Oui Vas-y écris un truc N'importe quoi Soldat passe-moi ton stylo Passe-moi ton bic Dans sa poche Il sort une plume Et un encrier Dans sa poche Je t'écoute Comment ton adélébile Écris ce que tu veux C'est juste D'accord Tu écris ce que tu veux On va m'en prouver Ce que tu écris Je sais pas J'écris la prière Que je fais les matins Il commence à écrire Quelque chose de raconique Même en l'enjeu Tu n'arrives absolument pas A dire ce que c'est Tu vois C'est juste des pattes De fourmis Pour toi Il va falloir Je change des macros Qu'est-ce que tu dis ? C'est une Ah non C'est des lèvues Que je change Certaines de mes habitudes Je change Je change Je pense que Je pense que c'est Putain après 3 ans Je pense que c'est Une bonne nouvelle Même si j'ai plus de main C'était une C'était un pouvoir Que D'Eblis M'avait accordé Il y a longtemps Et quoi Maintenant T'es vraiment En chaud Yep Mais Tu sais Ca fait un moment Que j'essaie de Que j'essaie de me séparer De tout ça Donc Je regarde De toute façon Oui De toute façon Ca ira très bien Avec Avec le fait que Que j'aimerais bien Qu'on allait tous voir Ezekiel Enfin j'aimerais bien Aller voir Ezekiel Et que vous m'accompagnez tous Peut-être qu'il y aura Des réponses A certaines de nos questions Là-bas Et là je regarde Ok Là je suis Ton sort Ton sort De restauration Suprême Ton sort De Regénération Tu veux dire Ouais Ça t'embête Si Attends une minute Je lui fais une grosse claque Tu vois Sur la main Là où il a Normalement Sobre à manquer Pour voir Si il y a Comme Hein Tu mets une grosse claque Si tu lui fais mal Pourquoi Non Un sort de guérison Je t'ai dit C'était pour voir En fait Si Tu vois Ça lui fait mal Comme si il y avait Une blessure Qui s'était ouverte Ou si c'est juste Comme si je lui avais Faut une claque Bah Je lui avais une claque Dans son bras Dans son bras Enfin là où il y avait Son bras Dans le vide Attends T'as tapé dans le vide Non non Là où il y avait Ah sur mon moignon Sur son moignon Mais oui Mais tu frappes Sur mon moignon Ok Je te préviens Callos Attendez qu'il y a Une play qui se rouvre Mais bon Je vais quand même Ressayer La sort de régénération Je te préviens Callos Si tu refais ça Sans prévenir Il se peut que tu te mettes A danser incontrôlablement Devant tous tes gardes Ou si tu commences A jouer À son petit point You got pranked bro Je vais pas vite avoir Un ange sur la gueule Tu lances Une sorte de régénération Le sort de régénération Vient soigner le bleu Que tu viens de lui faire Mais son bras reste le même Je regarde mon bras Et je fais La petite pute Tu sais C'est pas ma DS Donc je m'en fous Je pense qu'il a toujours Il a toujours mon bras Je pense que maintenant Ah la 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 Peut-être que l'autre Ezekiel te leur donnera un Oui Il y en a un qui me prend un bras L'autre il me le rend Je ne choque qu'il arrive tous les jours Il a pris ta main en otage Fais attention Il tire une balle de la tête à la main En tout cas c'est gentil De me voir D'avoir essayé Bon de toute façon Et encore une fois Je balance mon sort le plus puissant Dans le vide Si Si je perds ma main Mon sort avec ma main En échange de me débarrasser De cette Bénédiction Comme il l'appelait Ça me va très bien Bon Si on va peut-être aller Retourner voir les autres Alors Ouais Allons-y Je me demande ce qu'est devenu Torek depuis 3 ans Donc vous retournez Voir la maison Et Votre ancienne maison En arrivant dans l'ancienne maison Donc Vous vous êtes un peu installé Adrien et Torek Bien évidemment Tu reparles avec Solis Vous échangez Quelques mots On va compter un peu Ce qui s'est passé Durant ces années Et Après on va dire Une trentaine de minutes Vous pouvez voir Mouchefricane Et Erden Qui reviennent Et Erden a l'air Un peu différent Quand il revient Vous pouvez voir Qu'il n'a plus Le bras fantomatique Habituel Ni cette lueur bizarre Dans son oeil Est-ce que j'ai toujours Mes cheveux Noirs et blancs Ouais Ok Moi j'avance Pour te dire Que j'ai juste Les bras Tes cheveux Double fait Je vais faire une bonne Accolade à Shrican Tu lui brises le Le bruit de métal Le cont Il a l'armure légendaire Il a les biceps Légendaires comment ça va mon ami moi ça va très bien il y a juste Erdan qui a fait un malaise à peine arrivé tu fais déjà du drame Erdan c'était un drame positif elle est où ta main j'ai pas envie de la sortir positif elle est où ta main je pense que Diblis a relâché un peu son emprise sur moi tant que j'ai plus de main très bien non pas très bien pas très bien si au moins je pouvais choisir bon je fais can qu'est-ce que tu racontes depuis 3 ans oh bah moi j'ai récupéré mes titres de noblesse j'ai plus j'ai plus me reconcilier avec mon père oh bonne nouvelle alors comment quels sont tes nouveaux titres héritier des héritier des des sunborn tu n'as pas tu n'as pas un titre baron ou comte ou je ne sais quel autre attends j'ai pris mon dieu pour le savoir non toi tu es tu es un noble juste pour l'instant tu n'as aucun titre à proprement dit ouais c'est mes titres de noblesse ton titre ton titre te sera accordé quand ton père tu deviendras calife à la base du calife ton père par contre ton père lui a une place dans le conseil le conseil de Raquel il a donc toi le fait de ne pas avoir de titre à proprement parler et que tu sois le fils d'un membre du conseil t'assures une place dans le conseil en fait et à la place d'avoir un titre héritier tu as quand même un douzième un douzième tu as une voix sur douze sur les choix politiques sur les choix politiques de la ville de la capitale et des villes ce qui est renforcé par mon statut de vos prêtres aussi voilà en plus et qui te donne ton statut de héros de la grande guerre des Yuskis en plus du drakier d'argent en plus d'héritier de Sunborn en plus voilà j'ai renforcé mon poids politique oui voilà et toi qu'est-ce que tu deviens je lui fais un petit coup de poing à Mickaël sur épaule tu vois sauf que ça fait une onde de choc comme Hulk et le Iron machin voilà tu vois tu vois deux gosses qui me ressemblent derrière courir qui t'embête une je regarde je regarde j'allais dire Hulk waouh c'est lui Hulk bah voilà ce qu'il y a de neuf je regarde Torek je regarde les enfants je regarde Torek je regarde Solis je regarde Erdan je sais pas pourquoi je regarde Erdan après il me regarde je lui fais coucou avec la mec il reste non eh bien si c'est Miev et Karag c'est c'est mes enfants t'es trop cool toi t'es tout brillant et tu vois Givyel il te gratte un peu la tête genre cr 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 alors moi je suis en mode je suis en mode il te plait c'est mon bidon elle a Miev Résarach arrête de l'ennuyer Karag regarde tu vois tu l'ennuies mais non il m'ennuie pas du tout tu vois elle reste un peu derrière un peu timide mais genre elle regarde Karag de façon envieuse de loin tu sais je ne mors pas tu peux venir aussi mais non ça et elle va près de Torek plus timide que l'autre il doit être fonctionné par mon armure le gosse surtout par ton visage juste tes écailles après on voit qu'il voit un Dracade donc il bouffe la gueule il te gratte genre les naseaux tu fais genre il te met les doigts dans le nez il fait ah c'est froid ouais c'est froid il fait le tétou ils sont reglaçants t'es tout froid monsieur c'est normal je voudrais qu'il y ait d'argent c'est normal ah ok ça va et puis il part il se barre il a eu des super dynamiques le petit carry quand je suis plus grand je veux être en Dracade moi aussi je veux être en Dracade mais aussi fort qu'on papa pas petit pourquoi je suis toujours mis à la seconde place peut-être que si tu avais des enfants toi-même des enfants ça je t'avais demandé d'ailleurs est-ce que on est prêts dans un moment si on veut de chaster ah bah toi de voir est-ce que tous les moines font envie de chasteté je sais pas est-ce que est-ce que tu es toujours prêtre de tu es prêtre de la justice et du bien pas prêtre de la guerre de la guerre de la justice pas forcément de la guerre mais du domaine de la guerre mais tu es c'est un prêtre de la justice et du bien désolé shurikane mon coeur est pris mais velata est libre si tu veux let me think about that je lui remets une tarte Erdan qui veut sauter toute la famille de shurikane mais de deux façons il veut renforcer son poids politique aussi c'est ça oh la la Erdan héritier avec S de la famille Sandbank bon et bien tout est toute la compagnie est enfin réunie les gars je me dirige vers Adrienne et toi Adrienne t'as aussi un marmot qui te supporte oula t'as coupé mais ouais j'ai compris ouais mais oui après je pense qu'on l'a tu as encore un gamin non tu vois tu vois qu'il y a celui qui descend avec encore l'enfant dans ses bras quoi c'est vrai que c'est une petite fille une petite fille tu vois qui a les cheveux qui a l'air d'avoir les cheveux comme sa mère mais le visage passible de son père il y a une face jojo il y a un truc qui vient de faire tilt en shuriken c'est le seul qui est célibataire maintenant il fait des cercles dans le salle il va chercher l'image avec elle je pense je sais pas putain photo de vincent enfin dessin de vincent autoportrait de vincent quand il était jeune dark photo bucket ouais donc ça c'est en plus en mode ça c'est un mec mais ouais donc vous commencez un peu à discuter etc à rigoler jusqu'à ce que moi je rigole pas c'est vrai que t'as plus pardon non mais en vrai du coup enfin je suis content mais ça me fait chier sur le coup t'as vu t'es comme moi maintenant t'es aussi nul que moi check de seum la type des nuls la type des impuissants impuissant impuissant moi j'ai déjà un gamin je crois qu'il me dit que ça le tient moi j'ai un gamin qui est aussi grand que moi donc ton double putain t'as vu que ton enfant il a quel âge il a deux ans et demi maintenant ouais ils ont deux ans et demi ouais ouais vous allez les foutre à la garderie il y aura vos orcs vos gamins et puis il y aura il y aura le matin et ouais donc vous commencez à discuter et après un un certain moment vous pouvez tous entendre vous sentez tous venir de l'extérieur un énorme boom et qui fait un peu trembler tout de la maison everybody dance everybody dance ça n'importe vous sentez de la maison everybody dance il y a tout le monde qui va non mais vous voyez vous regardez un peu autour de vous et vous voyez des gens sortir de leur maison etc et qu'ils se demandent de ce qu'il se passe et vous pouvez regarder regardez à l'est quand vous regardez tout ça à l'est vous pouvez remarquer qu'il y a une énorme colonne d'énergie en fait qui monte de l'horizon qu'est-ce que c'est il y a une énorme colonne d'énergie qui vient à l'horizon qui vient frapper les nuages et qui a l'air de faire une sorte de trou de nuages en fait et qui a l'air de rester là il y a tout le monde qui se demande ce qu'il se passe c'est à quelle distance c'est devant le devant le leïc c'est à l'horizon ça sort de l'horizon donc la distance c'est horizon plus horizon plus est-ce qu'on arrive à déterminer si ça enfin d'où ça vient à peu près si ça vient du cratère si ça vient de Chadria ça vient ça vient de de l'est franchement de là où vous êtes est est nord ok est nord est plutôt qu'on dit ouais ok est nord est donc voilà et euh bah vous pouvez voir cette énorme colonne d'énergie et ouais Solis et Cassio qui se demandent ce qui se passe qui sortent aussi pour regarder un peu au dessus au dessus de vous et vous pouvez remarquer euh surtout toi en fait Adrien tu remarques qu'il y a plein de petits points noirs qui commencent à apparaître dans le ciel Dany mais moi avec ma perception passive je ne le vois pas non plus bah pas encore perception passive d'Adrien qui est genre de 25 ouais voilà c'est ça le roi en premier je savais pas qu'il avait une perception passive aussi haute j'ai œil de faucon qu'on m'appelle mais un œil de faucon nul maintenant un œil de faucon pas magique voilà t'es juste un phare au fait mais en vrai je vois ça je me retourne vers première chose que je fais c'est que je me retourne pas vers mes coéquipiers mais je me retourne vers Cassio je fais tu rentres tu rentres avec les gosses enfin genre tu rentres avec c'est pareil je fais pareil à Solis je vois que vous êtes extrêmement que vous êtes sérieux tous les deux ils rentrent immédiatement à l'intérieur de la maison les enfants venez maintenant et euh donc elle est attrapée et rentre à l'intérieur de la maison est-ce que est-ce que j'irai je peux quand je vois ça est-ce que je peux en envoyant un message télépathique à Velata et lui dire est-ce que tu as vu est-ce que tu sais d'où ça vient pour pouvoir spatialiser le essayer de trianguler la position pip 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 oui tu reçois tu reçois un message nous restes de ma position nous restes de ma position au-dessus de l'horizon tu penses à ce que je pense je ramène tous les enfants à l'intérieur toi Adrien tu peux voir qu'un des points noirs commence à s'agrandir de plus en plus et à ce moment là vous commencez tous vous à le remarquer un point noir et vous pouvez le voir arriver en fait comme presque comme un météore météore que vous avez pu apercevoir quand vous êtes fait attaquer justement par gros batous il y a une énorme masse qui va s'écraser au milieu de la ville et vous pouvez voir une énorme au milieu de la ville attend on peut pas essayer de la what the fuck freiner c'est scripté moi je dis non en script ça fait quelle taille ouais j'ai rencontré oui désolé est-ce que c'est un script ou pas ben je ne sais pas vous voulez faire quoi vous le voyez moi j'en ai je voulais tenter mon intervention divine bah c'est pas ouais le temps quand des grains a commencé à avoir les points noirs enfin oui je sais pas ce qu'adrien a dit il regarde comme ça ben non justement le fait que je dise à cassio vous regardez mais il se passe genre allez 15 secondes pas seul vous dire vous me dire ce que vous faites je vais sortir mon intervention divine lance ton intervention divine indécis et tu de moi tu me demandes quoi malheureusement ça aurait été de protéger la vie tu tiens donc ton tu tiens donc ton ton bouclier en main et tu commences à prier de toutes tes forces et ton ton emblème divin commence à briller malheureusement tes paroles n'atteignent pas ton dieu évidemment il est toujours occupé au moment critique quelle est la taille du météore enfin c'est un truc immense vous ne savez pas franchement là c'est vous voyez en l'air vous ne savez pas à quel point je ne sais pas s'il a apparu à certaine distance je ne sais pas si vous avez pu l'apercevoir vous ne savez absolument pas ça commence à se rapprocher et à grandir mais vous ne savez pas franchement bon bah je vais ça ne servira sûrement rien mais je vais invoquer bigby niveau 7 je vais mais c'est de freiner le truc quoi au moins je ne sais pas bigby avec une seule main il lui faut il faut au minimum au moins une main pour lancer l'essor somatique il faut au moins une main donc tu fais ton signe et de ta main sort bigby je suis ultra dopé et qu'est-ce que les autres font que dalle je ne sais pas quoi faire non attends mais ça ne tombe pas dessus et vous pouvez voir que plus il s'approche plus il ne tombe pas sur vous plus il se dirige vers le milieu de la ville moi je je vais je le suis il faut le temps qu'il tombe je vais là je me dirige bon bah toi tu arrives à facilement calculer la trajectoire tu te rends compte qu'il se trouve il va tomber à on va dire à 500 mètres de vous vers le milieu de la ville en fait et comme tu commences à courir à t'y diriger et après on a droit à qu'une action bah vous avez qu'un seconde avant qu'il touche le seul à 500 mètres de vous donc qu'est-ce que vous faire d'autre moi ça aurait été de prévenir Vellata qui Vellata oula de prévenir Jolin de mettre la ville en alerte au moment où tu envoies ce message tu reçois comme message pourquoi et à ce moment là l'énorme météor qui s'effondre au milieu de la ville le seul qui tremble comme pas possible vous voyez la plupart des tuiles des maisons qui viennent s'écraser pendant que je couvre Ardane de mon corps pour qu'il y ait un truc qui tombe dessus couvre Ardane il y a une tuile qui tombe qui tombe sur ton armure mais le seul qui tremble comme pas possible et Adriano qui s'est tiré comment ça se dirige vers le cratère vous le suivez ? je le suis question il y a une cave ou pas dans notre maison ? ok moi je vais juste passer la porte et je vais dire Solis emmène les enfants dans la cave en fait non je dis pas Solis je dis emmenez les enfants dans la cave en parlant à Solis et à Cassian tu vois qu'ils comprennent qu'ils commencent aussi à préparer à préparer des meubles tu vois qu'ils cassent des chaises ils commencent à préparer des trucs pour barricader du coup juste Big B j'imagine est oblitéré par le météor Big B je pense pas qu'il est le temps d'arriver comme je te dis la trajectoire il vient de haut mais il y a 500 mètres de vous un truc je sais pas c'est quoi la portée de Big B c'est genre 36 mètres ouais non ouais c'est 36 mètres 36 mètres non pas le temps après avoir dit ça je vais suivre Adrien vous commencez à vous diriger vers le cratère et en vous dirigeant vers le cratère toi Adrien tu peux voir qu'il y a bon nombre de météores qui commencent à se rapprocher et que s'écrase au sud de la ville s'écrase au dehors de la ville et avec plusieurs secondes quelques secondes de décalage d'autres météores s'écrasent un peu partout et vous arrivez vous arrivez près du premier non vous arrivez près du premier premier impact du météore et vous pouvez voir qu'il y a un énorme cratère enfin il y a un gros cratère qui fait une vingtaine de mètres de rayon et que vous voyez qu'il y a un bon nombre de gens blessés et certains qui sont déjà morts certains des gens criaient et des gardes qui rappliquent à ce moment là à ce moment là vous commencez à vous demander ce qui se passe un peu partout autour de vous et pendant que la fumée commence à disparaître est-ce que je peux dire un truc aux gardes oui je leur dis de ne pas s'approcher du centre du cratère de s'occuper ils m'ont des blessés on va s'en occuper ok ça va et donc vous et commence à se débarrasser les blessés et enfin reprendre les blessés et toi tu t'occupes de qui là moi non on se dirige vers le cratère mais les gardes je leur ai dit c'est pas pour les morts pour qu'ils sont en danger les gars parce que je pense pas qu'ils sont ok pendant que la poussière commence à disparaître vous pouvez remarquer que l'énorme météore qui se trouve devant vous ressemble à une énorme roche noire en fait une énorme roche remplie de remplie de petits cratères en fait et vous remarquez que sur le haut de cette énorme cette énorme masse il y a des genres des tentacules en fait des tentacules noires qui ont l'air d'être tout raides mais qui ont l'air quand même de bouger bouclier de la foi tu lances bouclier de la foi et donc vous entendez toujours les les météores s'écraser un peu partout autour de vous est-ce que est-ce que juste pardon est-ce que ça tombe que sur Drone Lake ça a l'air de tomber ou est-ce que ça tombe plus loin aussi Adrien tu remarques ça tombe sur Drone Lake et autour de Drone Lake mais mais ça a l'air de tomber un peu partout en fait tu remarques avec ta vue qu'ils sont espacés évidemment certains sont espacés de plusieurs kilomètres mais que les météores ont l'air de tomber vraiment même à des dizaines de kilomètres de Drone Lake en fait ça tombe vraiment un peu partout vous ne savez pas si ça commence à tomber dans tout le pays dans tout le continent dans tout le monde routier vous ne savez pas et tu lances bouclier de la foi je suis can et que la poussière commence à disparaître et que les civils sont les blessés sont évacués vous pouvez vous remarquer que de là des petits cratères dans le dans le météore commence à bouger comme si c'était comme si c'était une flaque de pétrole en fait et que de la météor de la météorite ou être que de la météorite plusieurs formes s'en démanent et se font éjecter en fait et que plusieurs de ces formes tombent juste devant vous et que ces formes ont l'air de ressembler à des tentacules noires qui qui bougent un peu de partout et au milieu de cette boue de tentacules noires on peut remarquer une sorte de sorte de lumière une lumière verte en fait et après un certain moment vous pouvez remarquer les tentacules ne sont plus vraiment ne sont plus vraiment ne sont plus vraiment tout mou commencent à devenir un peu durs et vous voyez que le bout de certaines tentacules commence à se mettre en forme de faux vous voyez et que des sortes de piques commencent à se former là où pourraient se trouver les lames de ces faux et que ces formes commencent à et que ces formes commencent à flotter en fait et à et commencent à parler dans votre tête en fait c'est de l'abyssal non pas du dip si je le comprends tu comprends le dip et tout ce que tu prends tout ce que tu prends pas en ta tête c'est forme de vie tu es forme de vie tu es et tout ce que tu peux comprendre et c'est directement télépathiquement dans ta tête et tu peux en voir ben il y en a là juste à côté de vous et il y aura d'en avoir trois donc je t'aime vos initiatives s'il vous plaît moi je hurle aux autres faut les contenir ils doivent pas aller dans la ville moi j'ai une demande nulle à faire à Gira mais si j'ai si j'ai pas pu interposer ma main sur le météore ça veut dire que j'ai vu que le météore allait pas enfin que j'allais pas pouvoir essayer de m'interposer auquel cas j'aurais pas lancé Big B dans ce cas là le truc c'est que t'as pas la perception passive d'Adrien ok j'ai 16 quand même bon pour toi t'as vu le météore premier réflexe c'est vouloir interposer ta main quand tu l'as vu t'as proche j'ai fait merde en fait il atterrit pas du tout à côté de nous ouais Big B t'as accompagné non ? Big B reste 10 minutes donc il reste genre 7 minutes quoi vous avez pas à voir vous avez pas à voir l'initiative vous je crois putain on a fait 7 quoi euh non effectivement donc on le relance pour qu'on soit dans le turner d'or non non euh je vais vous ajouter vous inquiétez pas putain du coup faut que je fasse la macro euh putain je m'envoie eh moi aussi faut que je change mes macros bah faut que je fasse la macro pour l'épée et pas l'arc parce que l'arc je l'ai mais pas l'épée donc vous êtes hop là faut que je change ta clavier donc on est c'est des créatures monstrueuses ou des aberrations ? bah tu ne sais pas encore vu qu'il parle deep tu penses que ce sont des aberrations vous êtes genre ici quoi d'accord euh et euh l'énorme cratère et c'est juste là ou ça ou ça tu ne veux pas le mettre euh tu ne veux pas le mettre peut-être comme ça oups ah putain il serait de moche comme ça on va dire comme ça genre genre le météor est tombé euh le météor est tombé genre ici quoi ouais il était pas assez grand que ça ouais il était pas assez grand que ça comme ça ici quoi d'accord le truc s'est écrasé là et donc euh et du météor ben plein euh plein de petits trucs comme ça plein de petits trucs comme ça sont barrés mais trois se sont trouvés près de vous on a une ici euh genre une là et euh une qui s'est écrasé ici quoi d'accord ok euh il y en a d'autres qui sont arrivés un peu autour encore autour hein donc euh à des endroits que vous vous ne pouvez pas voir euh ainsi que d'autres météores aussi qui sont tombés un peu enfin deux autres météores au moment où ce combat se lance deux autres météores qui sont déjà tombés dans la ville aussi euh vous me jetez je vais vous ajouter return order se tour se tour se tour se tour voilà donc ça va être euh Oups. Ça va être 22. Attends, supprime, supprime. Ça va être 22. Donc t'as fait combien Torek ? T'as fait 9. Ça c'est bon. Donc c'est eux qui vont commencer. En prenant forme d'ouvrir Tautacules qui vont essayer de venir vous trancher. Celle juste devant vous va attaquer quatre fois. Elle va attaquer une fois chacune d'entre vous pour essayer de déterminer votre force. Donc je vais faire en mode hors logique donc Torek, Adrian, Erdan et Shuriken. Torek ? Ça touche. Il n'a pas avantages ou des avantages ni rien ? Non bah non, il n'y a pas. Adrian, Erdan, Erdan, Shuriken, Shuriken, vient frapper donc ton bras. Donc tu lèves le bras, vient frapper ton armure. Mais des étincelles se créent et ne laissent rien du tout. C'est normal que je ne vois pas dans le turner, moi ? Ouais, on voit ni... Moi, je ne vous inquiétez pas, je vous dirai le tour. C'est là, dans le tour, c'est... Et puis ça va être Adrian, Velata... Ça va être Adrian, Erdan, Shuriken et Tori. Ok. Pour savoir un peu... Ouais, donc après ça va être Adrian, Shuriken et Tori. Adrian, Erdan, Shuriken et Tori. Je te comprends encore. Tu as ajouté une musique là ? C'est pour savoir si ça fonctionne ou pas. Vous n'entendez pas ? Non, je n'entends rien. Si, 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 mais là elle joue rien. Mais je pense, Shuriken... T'es sûr, tu as 1100 ? Ah là... D'accord, il fallait monter. Il fallait monter... J'augmente, attends, j'augmente. Ouais, c'est bon, je l'entends. Donc, on fera les dégâts. Donc, Treg, tu vas te prendre 13 points de dégâts. Adrian, 27. Oh la vache. Tu sais quoi ce jeu trop bizarre ? T'inquiète, je vais bien leur rendre. Erdan, 31. Putain, 31, frère ? Ah oui, avec tes attaques sans pouvoir. Pardon. Oui, t'es 10 sur ED10. Adrian. Bah, je passe mon tour, j'ai plus de pouvoir. Euh... Je vais reculer, me mettre là... C'est des maisons. Donc, tu grimpes sur les maisons. Tu grimpes avec un bras, hop, tu te lèves sur le toit. Euh... Je vais mettre Marc du chasseur sur celui-là. Et... Je vais prendre mon arc. Prendre une flèche en argent. Et tirer deux flèches. Enfin, je vais tirer deux flèches. Mais avec les flèches en argent. Prendre deux flèches en argent. Les deux en même temps. Vas-y. C'est plus 13 le bonus ? Ouais. Parce que c'est des... Oh ouais. Euh... Donc, 25 et 18, les deux... Touche. Il faut juste enlever deux points de dégâts à chaque fois. Ok. Ok, ça va. Euh... Donc, ça va faire... Hop là. Ok. Et... Euh... Moins... Les deux flèches viennent s'enfoncer dans son... Dans... Dans son corps. Et vous pouvez voir des tentes... C'est la lumière qui... Qui vide un peu plus. Et les tentatives qui... Qui commence à... À se crisper. À Erden. Euh... Big B va faire le tour... Est-ce que je peux me placer là ? Ou est-ce que... Vraiment il n'y a pas la place entre le... Bah là c'est le cratère. Il y a les on et la crème. Exact. Donc je me mets là. Et je vais foutre une grosse patate. Ah merde. J'ai bu du tour des autres. Mais on va dire qu'ils se sont réveillés plus tard. Donc... Comme tu veux. Ouais ouais non ça vas-y. Donc celle devant toi. Donc grosse patate. Euh... 22 touches. Alright. Donc 34 dégâts. Ok. Tu lui arraches un énorme morceau de ses tentacules. Et vous pouvez voir que... Une sorte de... Une sorte de... De sphère d'énergie verte au milieu de son corps. Euh... Comme... Et euh... La... La sphère d'énergie verte au milieu de son corps. Et t'as l'air d'être à découvrir. Et euh... Je vais euh... Je vais euh... Je vais inspirer Toreg. Et je vais lui dire... Toreg ! Il faut protéger l'alcool ! Sérieusement ? Protéger l'alcool ? Oui, il y a la fête. Très prochain. Ah, oui. À mon avis, la fête... J'arrête ! C'est tout cas, je ricane. Euh... Ok, ben moi... Je vais... Ouais, bon, il y a de la fois, je l'ai déjà fait. Ben, je vais me mettre en mode défensif. Et c'est... Qui est son action pour notre mode défensif ? C'est tout, j'ai pas vraiment d'action bonus que je peux faire avec euh... Pas qu'ils sont utiles pour le moment. Un Toreg du Rueur. Ok. Euh... Je vais rester là, je vais utiliser l'insp... Enfin, je vais faire un jet d'attaque. Alors, euh... Oui, H... Septre en forme de H... Ardente. Ouf ! Et euh... Du coup, je vais l'attaquer avec. Euh... Et je vais voir le jet que je fais. Il faut que je... Non, il faut pas que tu me... Si je veux utiliser l'inspiration de... D'Erdane, il faut pas que je sache encore le résultat. Ok, c'est ça, non ? Ben non, si tu peux voir le jet, mais moi je peux pas te dire si ça réussit ou pas. Ok, ça marche. Déjà, je vais faire le... Euh... Non, page magique H de feu. Ok, je vais faire... Je vais utiliser... Donc c'est un D8, c'est ça ? Ouais. Non, ça a des... Non, ça a des 10. Un D10, ouais. Je crois que c'est le maximum, non ? Ça fait euh... Non, ça devient un D12 plus tard. Vingt... Vingt-cinq. Est-ce que ça touche 25 ? Oui, ça touche. Hop. Donc, vingt de dégâts. Donc, ta hache arrive et commence à brûler son corps et vous... Tu vois que son énergie verde commence à trembloter. Et bah, deuxième attaque ! Ouais. Je vais oublier que j'en ai deux... Merde ! Non, pardon ! Euh... excuse. tu fais déjà les dégâts je l'ai touché enfin 22 ah 22 oui je pense que ça touche tu la tranches en deux verticalement c'est vrai qu'il prenne feu et se désintègre littéralement oh la vache ah j'avais pas eu l'occasion de la tester le nokia 3310 vous voyez que les deux les deux monstres qui sont sortis de la motorite sur votre gauche et sur votre droite elles aussi prennent forme et s'envoler et ça elles ont l'air de dire la même chose que celle d'avant ils vont venir se déplacer et toi tu as compris Adrien résistance élevée placement dégâts nécrotiques et vous les voyez en train de briguer oh merde tous les deux explosés pas exploser mais créer une sorte d'énergie et donc faites moi tous les quatre un jet de sauvegarde de constitution tous les quatre ? oui j'ai pas un truc pour ça moi on va faire deux on va faire deux parce qu'avec une réussite critique je réussis le deuxième automatiquement non oh la 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 j'utilise ma chance vas-y qu'est-ce que tu vas faire ? putain t'as bien utilisé ta chance là je vais en fait non je vais pas faire ça t'es en double critique là ? yes je veux que l'onde de choc elle s'arrête avant d'arriver à moi juste quand ça passe elle te soliffe juste les cheveux tu vois je vais faire je vais faire les premiers dégâts c'est des dégâts nécrotiques donc si vous avez des résistances nécrotiques euh non donc les premiers dégâts hop là je vais dire chacun chacun d'entre vous donc Adrien Shriekan vous prenez 16 points de dégâts il reste 33 Shriekan parce que moi j'ai fait j'ai fait 4 à mon premier jeu parce que moi j'ai fait 22 c'est l'inverse ouais ouais vous prenez vous prenez vous prenez full vous prenez full les autres la moitié donc ouais moi ça me rendra réussi donc je vais le Thorek Erdann vous prenez 16 Thorek Erdann vous prenez 16 je vais le je vais le cutting ward celui-là je peux hein c'est des dégâts ça j'ai des dégâts donc je peux ok moins 6 33 moins 6 27 26 divisé par 2 13 bah 13 ah non ou alors on divise par 2 et ensuite on réduit de 6 en théorie oui vu que tu prends déjà la moitié des dégâts c'est le dégâts que tu prends je dirais donc euh attends un deuxième avec un attack roll un ability check voir damage roll ouais ouais euh ouais non je veux dire c'est sur les dégâts c'est sur les dégâts de base donc t'as eu de 6 donc ça fait 27 donc plutôt Erdann et Thorek vous prenez 13 et les deux autres vous prenez 27 alors vous pouvez récupérer 6 pv ceux qui ont ça fait quand même mal ouais ça fait pas du bien ah oui et puis t'as la deuxième attack qui arrive celle-ci 15 15 n'est pas assez donc bah les deux à ce moment-là il n'y a que Shrikan qui se prend les 31 les autres vous prenez 15 oh la vache ça pique ça pique ça arrache et vous pouvez voir Shrikan t'as resistance toi Adrien tu peux remarquer qu'un peu autour de vous pas nécrotique non un peu autour de vous près de vous il y a aussi là où d'autres là où d'autres cratères sont tombés tu peux voir la même onde d'énergie un peu aller un peu partout un peu autre part de la ville et d'autres il y a une autre meteorite s'écraser dans la ville putain c'est à qui Adrien je vais alors avec l'action comme il est mort le mob avec Marc du chasseur sur lui je le retransfère gratuitement sur celui devant moi et je vais dégainer mon attend c'était quoi c'était un cimetière à deux mains c'était un espoir à deux mains c'était un cimetière un cimetière à deux mains en argent je vais aller le prendre et je vais je vais taper celui qui est à côté de moi vas-y tu l'attaques deux fois 22 ça touche je lui donne plus 10 avec mes trucs très bien c'est-il deux touches les deux touches vu que vu qu'il n'est pas là parce qu'il vole donc il est à ta hauteur mais il n'est pas directement à côté de ta oreille donc il ne prend pas les dégâts les dégâts est-ce que du coup tu le comptes comme une action c'est une action attends je vais relire mon sort pour la marque du chasseur parce que je ne suis pas sûr c'est un action bonus ça va utiliser un action bonus mais c'est gratuit en termes de sort tu ne réutilises pas de sort ouais d'accord ok mais c'est quand même action bonus pour déplacer je peux me déplacer quand même autour de lui oui oui autour de lui tant que tu ne sors pas de sa portée tu ne prends pas d'attaque d'opportunité je vais me mettre là comme ça parce que la tenaille elle ne marchera pas là je pense là vu qu'il est en bas non mais s'il vient à la même hauteur oui ça va je me place bien après c'est taire done ouais tu es deux coups de rapier c'est plus étrange de bon nombre de tentacules qui viennent tomber au sol elle est plus disparaître en goudron en fait dans le sol aller herdan bigb va patater putain trop gros je n'arrive pas à le placer donc avec advantage je viens de dire avec advantage oh là là je ne passe pas à 12 en ce moment oh attends 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 juste un truc bon ni que j'utilise une luck pour que ça va pas oui je relance sans avantage ça passe ou non ça casse ça casse bon allez luck again j'esquive au dernier moment putain ok pareil tu fais des coups de karate genre mais l'esquive tout le temps elle fait putain c'est la tristesse cette affaire la tristesse je vais te mettre en défense bon ces trucs ne s'intéressent plus à nous ce que je vais faire je vais faire soin de groupe ou soin de groupe level 5 tout le monde de la zone récupère 17 points de vie tu rajoutes ton bonus de sagesse ou pas ? de charisme de sagesse punaise mais encore une fois ça s'est pas pris dans la macro c'est combien ? donc ça fait 21 donc tout le monde récupère 21 thanks parfait c'est tout ce que je ah par mon accès ouais mais non il n'est pas à ma portée le machin non il est à 3 mètres du sol donc il n'a pas à ta portée il faudrait que tu montes sur le tour il y a moyen que je puisse monter là en un tour ? en un tour oui ok monte sur Big B il est en l'air Big B oui il est à la même hauteur donc si je me mets là je peux ouais je vais attaquer avec mon action je vais attaquer grâce à mon action bonus et mon pouvoir de prêtre de la guerre je peux attaquer donc Mjolnir normalement normalement c'est directement après un sort que tu attaques donc on peut dire que tu t'es déplacé à lancer le sort et maintenant attaque d'accord ? parce que comment ça fonctionne c'est tu lances le sort et directement après avoir lancé le sort t'attaques tu peux pas lancer le sort te déplacer attaquer d'accord ? ok il y a un éclair d'énergie d'énergie divine d'énergie divine vient le frapper et elle se prend le coup ah Toreg hop Toreg va sauter sur la petite brouette qu'il y a là et sauter sur le toit sauter sur la brouette et quand tu donnes la pulsion la brouette se casse sous tes pieds mais tu arrives quand même en haut du toit en haut du toit et je vais regarder Adrien et je vais faire comme au bon vieux temps frérot et je vais le frapper pas mon frère mais la baisseur comme au bon vieux temps tu gardes l'épée H de feu ouais pareil hop 2 fois 21 et 15 15 mais heureusement le 15 ne touche pas enfin ça tu touches par contre 17 vas-y très bien donc tu lui mets de bons dégâts à oeuf ils vont euh non ça rajoute toujours pas là chacun ils vont chacun attaquer 2 fois 2 fois enfin 2 fois les cibles qui sont à côté 2 quoi donc on va commencer par Shrekane puis Ardan et puis Torek et puis Adrien Torek ton passif là qui fait que les ennemis ont des avantages c'est que quand tu rentres en rage oui ok oulala j'espère que le 22 ohlalala le 22 c'est désavantage parce qu'il est en mode défensif euh Ardan ça c'est la deuxième attaque qui a désavantage aussi putain Dieu merci le désavantage hein donc tu prends 2 attaques maintenant cette oreille qui va se prendre 2 attaques ça te touche le 22 Shrekane ? moi ça ne me touche pas non ça touche ok j'ai le 26 non c'est 15 et 15 sur Shrekane euh j'en sais pas oulala 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 Tu as 40 en tout Et adrian tu ne prends qu'une seule attaque De 29 Et Silvard T'as décidé de me focused parce que je suis un jeu d' 000 Ben oui je te focus Bon mec pour ça que j'attaqué deux fois Pour ça que j'attaqué deux fois tout le monde adrian Ouai mais les plus-10 plus 10 la hein etcetera Non voilà, c'est pas toi que je focus, mais c'est sur toi que je dise mes détruquer forcément. Ouais bah oui, t'es dépipé là, putain. Tu les entends parler en abyssal, ils te font en 10, puis te font forme de vie nulle détectée. Dans un moment que j'utiliserais quelque chose d'aussi simple et dépipé. J'ai juste des D10 avec 10 sur chaque face. Ah ouais, 10 encore. T'as un avantage hein, Adrien. Oui, c'est pour ça, le 18 c'est le 28, bon au cas où je fais un critique. Faut attaquer une fois. Ouh, t'as le 18 et le 29 tu vois. Donc le 18 et le 29 ça touche. T'as le sneak là. J'ai compté la sneak. Ah attends, est-ce que c'est une arme, il faut finesse ou pas ? Ouais bah la finesse de toute façon je compte. Donc ça fait 25. Ouf, nice. Moins de dégâts pour chaque à chaque fois, donc ça fait 9 et 12. Ah ok. Ah pourquoi moins de 1 ? Bah parce que j'ai mes bracelets, ils marchent plus. Ouais mais les bracelets ça ne fonctionne que pour les arcs. Ah bah alors euh... Ça se donne qu'avec des armes à distance. Ah bah alors du coup il n'y a pas moins de points. Là je vois dans le bonus, il n'y a pas plus. Donc ça fait 25 et 15 ou moins 40. Tu remarques qu'il est très très mal en points. Euh... Qui c'est qui va finish ? Qui c'est qui va finish ? Ah ouais, j'ai eu l'honneur quand même de finir mon boss d'arc à moi, alors que c'était vraiment... C'est à moi ? On va écraser la grosse bête. La grosse bête. Attends, t'es pris des attaques, tu vas pas faire G de concentration ? Ah merde ! Ah oui ! Si, attends. D'abord, déjà d'abord tu vas me faire 2 G de concentration. Non mais déjà on fait les dégâts d'abord. Et encore 2 G de concentration. Tu vas me faire 4 G de concentration en tout en fait. Non mais moi aussi. Toi aussi ? Pareil pour mon bouclier. Vas-y, vas-y. Attends, on va d'abord faire Erdan. Le 26. Le 9 par contre tu aurais disparu, donc tu l'as plus maintenant. Euh... Maintenant on va dire... Maintenant c'est Clash Rican, vas-y. Enfin voilà. Vas-y Adrien, vas-y, vas-y. Non mais Adrien t'as fait 20, Adrien t'as fait 20. Adrien t'as fait 20, Adrien t'as fait 20 donc c'est bon. J'avais la deuxième, le 7. Euh... Toi tu t'es fait toucher... Deux fois. Et toi t'avais lancé... Non parce que toi t'avais lancé... Marc du chasseur. Après tu t'es pris les deux premières attaques. Et après... Ah ouais, après t'es pris... Après t'es pris dégâts de zone, donc ça a disparu. Donc je vais enlever 10 points de dégâts. Je sais pas si... Il n'aurait pas eu les deux D10 là. Euh... Maintenant... Bah Shuriken, vas-y. Ouais, moi c'est deux fois, ouais. Ouais. Bah tu t'es pris les deux... 17 et 17. Euh... Bah 17, ouais c'est... Pour un premier c'est bon. C'est parce qu'il faut... Au moins il faut... Ouais. T'avais l'avantage, 19 fois ça va. Ouais. Je vais faire le pire truc du monde. Euh... Je vais... Non je pense qu'ils sont immunisés à tout... À beaucoup de trucs. Vu la gueule. Euh... Je vais... Je vais lancer... Utiliser mon gantelet magique pour lancer en action bonus un masqueur wound niveau 5. Ok. De plus je pense un masque wound niveau 5. Moi aussi. Putain ça m'a pas pris pareil. Ça m'a pas pris euh... C'est plus euh... 5. Donc c'est 19. Euh... Donc tout le monde récupère 19. Putain c'est trop bien ces gens. Et avec mon action je vais toucher ma ceinture et faire... Jumanji. Le zoom sur les lèvres. Jumanji. Tu me fais chier ! Faut que tu les remettes ! Les deux gorilles qui réapparaissent. Les deux gorilles qui réapparaissent. J'allais te dire pourquoi tu utilises pas ta... Technique secrète du monde ? Mais je parle pas de celle-là hein. Je parle de la première ouais. Je sais pas si... Je sais pas si ça va marcher. Je sais pas si il peut va être charmé ça truc. Les deux... Les deux gorilles gangsters avec leur bandana de gang et rieux. On reprend du service boss ! What a hole 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 ! Ok boss ! Hey boss ! Hey boss ! Hey boss ! Bah je sais pas ils vont tous les deux taper euh... Attentation de Jojo ! Ils vont tous les deux taper euh... Celui de... De droite là. Hop ! Pfff... KS ! Celui-là... Ah mais non c'est pas KS. Et celui-là saute au-dessus de toi. Et saute genre... D'un toit à l'autre. D'un toit à l'autre. Putain la classe. Se frappe le torse et euh... Tu te relances ou ? Les singes géants. Non ça c'est pas King Kong. C'est le grand singe voilà. Euh... Fais moi euh... Euh... 4 D20 plus 3 chacun. Enfin... 4 D20 plus 3 chacun. 1 D20 plus 3. Plus 1 D20 plus 3. Plus 1 D20 plus 3. Ah le... Putain. Allez ! Ça crit ! Putain mon gars vasif ! Euh... Et les dégâts c'est 1 D6... Plus... Euh... 3. Mais c'est 2 D6 pour le 20 tu as vu. Putain j'en fais casse par des sanges s'il te plait. Attends c'est pas plus 3 plus 3 du coup ? Non c'est... Non ça c'est le coup critique. Maintenant tu refais un D6 plus 3. Franchement t'as pas du regarder le replay parce que... On se dégâts. Les singes ils ont porté... Enfin... Le singe... Le finish était vraiment beau quoi. Le premier il arrive... Il glisse par terre et tout. Il lui balance de la poussière dans la gueule. Et le deuxième il vient. Il arrive sur l'épaule du premier gorille. Il saute au dessus. Et genre... Avec un coup de poids... Enfonce sa main à l'intérieur de la forme... D'un forme. Il fait genre... Arrête chez la... L'orbe verte dans sa main de gorille. Genre l'écrase. Et euh... La forme euh... Sauf que c'est l'Emblacide et tel gorille. Arrgh ! Et genre euh... Et voilà. Donc le gorille il est trop content maintenant. Bien joué bobo ! J'adore. A chaque fois qu'ils vont tuer un adversaire... Ils ont les yeux rouges là. Tuiiii ! Oh my waaah ! La dernière fois c'était pareil ! Ça c'était pour le combo avec euh... Avec Adrien. Avec Adrien tu vois ? En mode... Tuiiiiink ! En mode... En mode... Comme ça là ! Vous avez trouvé une image de gorille avec le... Avec voilà avec ça ! Je trouve pas le gorille moi ! Avec deux gorilles ! Tuiiii ! Et ouais il défonce... Oh my waaah ! Goriou ! Il défonce l'abomination d'un autre monde. Ah j'puis qu'un ! Ah putain il me tisse et gorille ! Pardon ! Faut que tu fasses un p'tit montage... Tu prends le genre à Ram B et tu lui mets les yeux rouges. Je vais faire éclair guider level 1... Sur la créature devant moi. Vas-y ! Bah euh tu as des avantages... J'ai des avantages ? Si tu attaques à distance il est au corps à corps ! Oh... Je roulage. Ah mais le onze... Tu fais ah Kamehame ! Tu prépares pour Akeamehame ! Et il te met une... Genre il essaie de te faire trébucher et tu perds ta concentration ! Tu fais ah ! Tchuuu ! Elle part sur le côté ! Ok ! Je surré utilise mon axe bonus pour lui foutre une baigne ! tu la tatane à t'oreille est-ce qu'avec touche est-ce qu'avec ma lance de 2 mètres je peux l'atteindre ou pas je le touche ok bah je mets en forme de lance magique lance magique bâton magique bâton magique il voit qu'il vient avec sa lâche un coup de desto qui est une hache je mets sa hache elle la transforme se transforme en lance s'enfonce peut-être s'enfonce s'enfonce dans cette créature il la reprend avec son allonge touche 2 fois 15 et 15 donc 30 c'est pour ce calcul on est stock on est stock donc vous voyez là où les lances sont passées genre des impacts il manque des énormes morceaux de chair adriane est-ce que tes yeux aussi deviennent rouge ah non non avant d'être adriane c'est à lui c'est à lui attends parce que j'ai oublié de jeter un dé on dégâts et ça non puis venant ce tour c'est ses yeux deviennent rouge il va 1 2 1 2 il va refaire l'onde de chèque tout le monde sauf adriane je rejette un dé de sauvegarde de constitution aïe 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 je m'emballe avec frère je fais du vent avec ma lance c'est ça tes trucs il y en a un petit peu qui passe genre sur tes vides sur tes jambes et les singes j'ai fait un jet constite les gouris les gouris mon gars ils se font wipe je vais juste utiliser ma plus de fait de devil deux fois un devin plus de bon moi avec ardan je vais m'auto-inspirer je te le dis tu t'inspires qu'est-ce que tu fais pour t'inspirer je fais oh my god le premier goût mon gars il me fabuleuse le deuxième qui fait I don't feel so good et t'as son bro il fait non du coup je fais 18 avec ardan ça veut dire que celui-là il se prend 15 il lui reste 4 pv au gouris de gauche et celui droit tu fais oh bro il prend l'envie de le choc il fait oh oui il le protège comme piccolo il fait il se le fera il fait non bobo du coup moi je vais faire il meurt putain moi il ignore le bro qui va te désintégrer ouais ceux qui donc tu te prends 15 erdan shuriken tu te prends tu te prends 30 ouais tu te prends 15 j'ai fait un g pour mon bouclier j'ai fait un g j'ai fait un g oh les tentacules t'es mort il faut lui mettre les yeux rouges je tue sur ça ah oui adrian vas-y je vais sortir mon arc je change beaucoup d'armes je vais sortir mon arc et je vais tirer deux flèches un peu comme john wick ouais mais nul avec le mais sans mitraillette magique voilà sans mitraillette magique et je vais égaler la marque du chasseur sur lui ah tu lui remènes donc tu te dis un sort non non ouais gratuitement bah tu l'as perdu marque du chasseur ah oui bah non je la remènes pas alors je pensais que je pouvais oui je suis con non non vas-y il est plutôt mal en point il commence à vraiment être mal en point ah Erden putain je suis sur photoshop tu pleurais tu ferais les yeux rouges après je le fais et tu fais une fois que tu écrives un truc tu fais comme le Kisama avec les animaux et les yeux rouges il faut que tu fasses un truc avec le gorille t'es né il est tu fais bounce hey bounce hey bounce là le truc il est mal en point tu nous as dit ouais quand même genre ses tentacules ne file pas sous goud ne file pas sous goud ne file pas sous goud je vais lancer je vais lancer un petit lightning ball lightning ball lightning ball tout il a une résistance magique donc il a un avantage 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 moi 10 plus 10 ouais quoi non hein lance ton jeu de sauvegarde de dex il a un avantage il a réussi ici donc il ne se prend que le 14 il est très très mal en point ah je suis fuck ah non il va être resté avec son bonus avec mon action bonus je vais utiliser mon gantelet magique et lui lancer moquerait vicieuse ouais mais nan putain il va pas me comprendre nan 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 je fais pas ça je fais pas ça putain euh bah lightning ball c'était l'action bonus avec le gantelet magique ok et euh je vais lui mettre un coup de rapière en argent vas-y on attaque vas-y fais le gamin ça touche tu te jettes en l'air et enfonces ta rapière au milieu de cette forme vas-y boss et tu défonce tu défonce la créature qui éclate et explose dans une vague de pétrole dans une vague de pétrole dans une vague de pétrole euh donc pendant que tout autour de vous le chaos s'ensuit d'autres météores viennent s'écraser dans la ville qu'est-ce que vous faites ? bah déjà je vais gueuler aux autres ça va vous allez bien ? coup si coup ça il faut... moi bah je sais pas je pense que mes gamères en fait j'ai envie de les faire sortir de là euh... je dis il faut évacuer la ville il faut faire sortir les... il faut que je fasse sortir ce liste et les enfants de là moi je regarde dans la direction justement de... de la maison sunborn voir si elle a été touchée par euh... par la chute des météores tu regardes à la maison sunborn et miraculeusement cette zone n'a pas l'air d'avoir été touchée moi je suis un peu dans le même esprit que t'aurais ma famille d'abord je suis désolé tu regardes et tu vois combien de... t'essence... pardon non vas-y vas-y combien de météores on a vu tomber jusque là ? euh... alors comptant celui-ci il y en a maintenant 5 qui sont tombés en ville dans la ville dans la ville il y en a encore 5 qui sont sortis en dehors d'aller oui vous pouvez voir des gens qui sont... enfin... entendre des gens crier qui sont insacrés vous entendez aussi les bruits d'armes de combat euh... mais toi Adrien tes sons sont en éveil donc sont aiguisés à cause du combat et tu peux voir qu'un qu'un des metteurs a l'air de... commence à prendre... à prendre... prendre forme et à venir s'effondrer et tu remarques que sa trajectoire a l'air de zirer puis au moins vers là où... vers les hauts quartiers en fait bah là je cherche pas à comprendre j'y vais hein moi je... moi je cours avec eux et je fais euh... allons chercher votre famille et on va la mettre en sécurité dans la maison sunborn mais pendant que vous courez vous pouvez voir que... je pourrais avoir un peu de soin enfin je dis ça en courant mais euh... je sais pas euh... je vais voir ce que je peux faire vous pouvez voir que dans certaines ruelles des explosions nécrotiques des gens qui se font couper en deux des gens qui crient des gardes et qui sont en train de se battre une créature vous envoyez qui se fait abattre au coin sur le... sur le coin de ta vision indien tu vois une créature qui se fait abattre par gros rails tu as l'heure de remarquer mais tu... tu réfléchis plus à ta famille qu'autre chose tu continues de courir et... et vous avez toujours les cris d'agonie de... de civils autour de vous les banderoles euh... certaines banderoles tachées de sang euh... au dessus de vous euh... arpentent donc les toits des... les toits des bâtiments et euh... quand... tu vous approchez de la zone tu peux voir Erden qui a des meteors qui vient s'écraser euh... en plein milieu du... des hauts quartiers tu redoutes le pire et euh... dépêcher encore plus dépêcher encore plus est-ce que... est-ce que juste on a eu un message de Jola entre temps ou... pas du tout euh... message il n'y a pas de sorte de message donc euh... ah... quand euh... quand euh... quand vous arrivez euh... euh... donc d'aller au quartier vous devez passer par euh... 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 devant la maison la maison familiale des Sunborn euh... 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 à ton plus grand... ta plus grande joie j'ai envie de dire je suis canne sûrement que ta maison a l'air de s'épargner ton plus grand soulagement mais qu'une fumée a l'air de démaner un peu plus de là où se trouvait votre maison et... en vous y dirigeant vous pouvez voir que le météore a l'air de s'être effondré euh... entre euh... enfin... sur votre maison ainsi que celle à côté en fait euh... euh... au milieu des deux maisons quoi oh putain mais attends il y avait pas... il y avait du monde là dedans là ils sont dans la cave mais euh... elle était... elle est écrasée la maison elle est défoncée ? bah le météore a complètement détruit la maison ah oui ok d'accord et ça a fait un cratère comme tous les autres météores il a créé un cratère qui s'est enfoncé qui s'est un peu enfoncé dans le sol quoi fuck bah... j'envoie un message j'envoie un message à Solis et je lui dis vous avez pu partir vous êtes où ? euh... je vais juste faire un jet de sauvegarde de sagesse pour savoir si je rentre en rage ou pas vas-y attends je réfléchis parce que moi je... 15 sur... je connais quand même plus ou moins l'état psychologique d'Odorique est-ce que je peux lui faire le sort assistance qui lui donne un avantage ? ouais laisse tomber je rentre en rage je me suis donné à... au delà de 15 sur 20 je rentrais pas en rage mais... mais là ouais du coup il y a un monstre on est d'accord du coup ? il y a pas encore de monstre il y a le gros météore ah ok d'accord tu commences à rentrer en rage donc tu... j'ai perds toute... toute notion... toute notion euh... euh... des alentours qui se passent autour de toi et foncent directement vers la maison et vous pouvez voir que la vitesse... la vitesse de l'Odorique augmente encore plus en arrivant à la maison vous pouvez voir que euh... vous pouvez euh... bah voir qu'un des... que le... que le météore a l'air de se trouver là euh... là où se trouvait la maison quoi donc qu'est-ce que tu fais euh... Toreille ? premier truc que tu fais quand tu arrives bah je sais pas est-ce que y'a... est-ce que y'a... est-ce que je vois si y'a un monstre déjà ou pas ? parce que si y'en a... bah toi y'a pas l'air d'avoir de monstre mais si tu veux t'assurer que... que ce soit en vie il faut débarrasser le météore de là quoi d'accord bah je vais foncer vers le météore et je... enfin du coup il est... en fait c'est... il a pas explosé le machin c'est genre une énorme roche c'est comme une pierre noire qui s'est écrasée et dans la pierre noire c'est comme une pierre de lune un peu tu vois enfin c'est comme une lune un peu tu vois avec plein de cratères de lune ok qui s'est écrasé et y'a genre de tentacules les tentacules qui sont restés euh... bah qui ont... qui sont restés en l'air les tentacules qui... qui bougent les tentacules sont déjà... étaient déjà accrochés au météore mais tu remarques c'est comme... tu vois les... les zergs dans Starcraft ouais tu vois les... les trucs zergs comme ça tu vois avec genre des... tu vois genre les pods genre les tentacules derrière j'en prends un peu pour... on va dire... corriger la trajectoire tu vois donc euh... et ça bouge ? la tentacule... les tentacules n'ont plus rien de trop bouger ok bah je vais euh... je vais pousser le météore de toutes mes forces en fait euh... un jet de force moi j'ai dit que je le suivais je fonce avec lui hein ouais je vois qu'il va foncer dedans je me suis dit bon euh... foncez pour foncer autant y aller 19 parce que ça lui donne un avantage bah voilà euh... je peux aussi me faire un jet de force je suis calme donc vu que c'est un peu allé au quartier vous remarquez que d'autres gardes commencent à arriver des drakeïdes aussi le château est juste à côté vous pouvez voir donc qu'il y a Jola euh... qui arrive euh... au moment... bah tout le monde vous commencez à pousser euh... l'énorme... l'énorme météore il commence à le faire rouler il commence... à le faire basculer et vous entendez des cris venir de l'autre maison enfin de la maison voisine à la vôtre euh... des personnes sous les débris qui commencent à... à... à se déblayer quoi vous voyez des guerres du coup vous voyez qu'il y a vous voyez des guerres qui viennent les aider Jola qui arrive qui se demande ce qu'il se passe et vous pouvez voir des monstres sortir des cratères et euh... un combat donc ça en suit euh... pas... un combat on va dire de plusieurs... un arisé voilà de plusieurs secondes on va dire une trentaine de secondes se passe pendant ce combat évidemment euh... la rage de... la rage de Torrey prend le dessus Jola est là pour aider les gardes aussi vous faites euh... parce que vous êtes là vous faites euh... vous tuez rapidement ces... ces créatures et... tu te reconcentres directement sur ta maison Torrey pendant que tu déblayes de toutes tes forces euh... euh... je l'aide euh... tu peux entendre donc des pleurs des pleurs d'enfants venir euh... venir dans... dans... dans tous les débris euh... euh... est-ce que je peux dire un truc oui moi j'ai heureux j'ai hurlé à Torrey encore une fois en faisant mon sort euh... mineur euh... euh... je lui... je lui hurle je pense pas que tu veuilles le toucher je pense pas que tu veuilles le toucher hein... ouais peut-être pas en fait euh... je lui hurle à Torrey calme toi tu veux pas que tes enfants te voient dans cet état j'entends rien ouais je sais mais je t'entends je creuse à main nue je m'arrache les ongles je m'en bats les couilles vous voyez vous voyez que les débris qu'ils lancent sur les côtés viennent presque viennent presque frapper les civils à côté en fait qui essaient de se dégager bouf bouf et euh... en arr... donc tu commences à extirper en arr... tu commences à extirper les débris en arrachant les débris euh... tu peux voir que une chevelure argentée un peu euh... ressort ressort des débris tu enlèves tout ce qu'il y a autour et tu peux remarquer euh... que les cheveux sont... sont un peu plus lentoires tu remarques directement que ce sont les cheveux de Cassio de sa cassiopée et que quand tu enlèves les débris tu l'entends tousser euh... et que les cris d'enfants ont l'air de venir juste en dessous et que quand... vous arrivez à débris un peu tout tu remarques que Cassio a dans son bras donc euh... Léona et qu'elle est euh... elle est couchée au-dessus donc de... 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 de Miev et Karag oh putain... et Miev et Karag ils sont comment ? ils sont bah... tous poussiéreux ils sont tout poussiéreux mais euh... en sortant en pleurs quoi Solis elle est où ? Solis n'a pas l'air d'être là pour l'instant je... je prends mes deux enfants je les pousse un dégradé t'as conscience un peu déjà je me... je... si t'arrives à te calmer déjà bah... du coup ça me calme un petit peu je pense de voir mes deux gars ça fait un peu mais je continue puis tu penses à Solis et ça revient en fait directement et... tu commences à... tu continues de déblayer et euh... je suis assigne à Tjola d'éloigner les enfants bah oui même Cassio qui est... qui est inconsciente elle est en train de tousser mais elle n'a pas l'air de se réveiller pour l'instant euh... je vais lui faire un sort de soin non non je vais la heal d'accord donc euh... tu vois... je continue de l'aider t'es en règle t'es en règle t'es en règle tu viens en train de déblayer et tu peux voir qu'il y a euh... quand tu déblaye un morceau de... un morceau de pierre tu remarques qu'il y a un bras sous les décombres et que euh... en déblayant un peu tout le reste tu arrives à... donc tu... tu trouves le corps donc euh... le corps de... de Solis et... tu trouves le corps de Solis tu... de ton état tout ce que tu peux voir c'est que son corps ne bouge plus et mais elle est... elle a l'air... enfin... tu la extirpes de là euh... elle est recouvre de poussière elle est un peu ensanglantée sur son... sur sa tête euh... elle a des... des griffures des blessures euh... je gueule... je gueule... je gueule... je gueule... je suis là... je suis à côté de toi euh... c'est comme si... je balance... je balance direct euh... un sort de soin euh... déjà euh... est-ce que je peux faire euh... j'ai une médecine pour euh... non je vais d'abord euh... d'abord lancer le sort de soin ça n'a pas l'air de faire effet chandrine tu arrives à soigner ta femme t'as dit quoi ? au milieu de ses capacités le sort de soin n'a pas l'air de faire effet Shuriken je regarde Shuriken et je lui fais t'as... t'as plus fort ? t'as plus puissant ? pas dans l'immédiat ? je peux euh... essayer de l'examiner faire un jet de médecine voir si elle est... morte ? euh... je vais le faire je vais le faire de toute manière je vais voir euh... je veux savoir dans quel état elle est pendant que tu effectues ce test tu peux ressentir la chaleur donc de... de Torrey oh putain de merde elle est morte t'as avantage t'attends 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 ça m'a inséré son arme magique et tu peux remarquer que ses yeux sont les mêmes commencent à devenir les mêmes que quand vous battiez contre Gottfried en fait quand ils commencent à l'examiner et que je me rends compte qu'ils sont peut-être en train de voir si elle est morte ou pas je me lève et je commence à m'éloigner déjà de mes enfants et du reste et aller dans des décombres m'isoler le plus possible en fait parce que... et tu commences à un peu perdre ton esprit tu lâches même ton arme en fait mais je fricane t'as avantage hein parce que je suis avec toi donc... ah bon ? j'ai avantage ? bah parce que je fais le check avec toi enfin je t'aide en tout cas je t'assiste ok bah je vais utiliser... c'est là 14... non je m'en fous je veux... je... ah ! je vais utiliser mon inspiration vas-y ah ! oh ! je les regarde de lourd hein je les surveille mais de loin en fait en faisant les sans-parle je ne pense pas je ne sais pas si ça veut surveiller tu es en mode mais putain ! de résister le plus possible au fait de ne pas laisser ton esprit complètement submergé par la rage mais ça commence à être complètement presque perdu d'avance en fait Shuriken toi tout ce que tu peux remarquer c'est qu'elle n'a plus de poux en fait et euh... toi t'aurai que tu te retrouves là tu te demandes un peu ce qui se passe et... je fais une dernière tentative sur l'os tu as ton arme tu as ton arme à côté de toi et... malheureusement tu peux voir Shuriken lancer tu peux voir Shuriken prier et une énorme quantité d'énergie divine sortir de ses mains et vous veuillez illuminer un peu toute la zone autour de vous et... malheureusement... ce liste n'a pas l'air de bouger après cela je vais m'approcher de Thorog je pense qu'à ce moment là tu perds complètement les plombs la première personne que tu vas s'approcher de toi non mais attends je m'approche pas au corps à corps je m'approche de loin j'aimerais que tu me fasses un jeu d'attaque ok... bah je suis toujours avec ma lance magique j'imagine donc j'ai pas la présence d'esprit tu l'as lâché un peu pour te tirer la tête mais tu veux te diriger vers ce liste tu vois une personne devant toi qui te sépare entre toi et le cadavre de Solis t'as avantage ou pas ? bah je suis en rage donc je crois que oui bah attaque ta mère bah je sais pas c'est toi qui me dis là ça aurait été attaque ta mère il attaque qui là ? il attaque qui là ? euh garde ? non non moi 30 ça touche 30 ça touche 20 aussi non ça touche mais enfin je vais le cutting world donc première attaque tu te prends donc 15 points de DIA Ayrden de la lance est-ce que je vois ça moi ? oui la deuxième après la deuxième rate à la deuxième attaque tu lui tendes sa main et tu lui crie non et il y a une onde de choc qui vient le gêner il te reste combien d'aspiration ? une ok non mais je surveille t'inquiète pas et la deuxième malheureusement touche mais tu remarques que pour l'instant Torek est extrêmement dangereux oui justement est-ce que je peux lancer high bite et endormir Torek tu lances high bite c'est quoi ? c'est action bonus qu'il faut faire ? c'est une action c'est une action donc dans l'action tu lances le sort et tu fais un effet ? oui 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 ok vas-y Torek fait moins un jeu de sauvegarde de Sagesse euh moi je te dis est-ce qu'il réussit ? euh bah je vais le oui je... non je peux pas le cutting ward donc oui il réussit non il a pas avantage il a pas avantage ah non 15 donc 15 donc il échoue tu attends la première fois deuxième fois tu arrives à le gêner et tu remarques qu'il commence à... il jette son main par terre et il commence à amener ses deux mains près de ta gorge et à ce moment là tes yeux deviennent complètement noirs tu vois ses yeux à loups aussi qui deviennent complètement noirs et pfff tombent dans les pâques et Shuriken qui était juste derrière prêt à lancer un sort euh non je m'offre tel à me jeter dessus pour le plaquer au sol au fond prêt à faire quelque chose quoi prêt au combat et euh... tu vois Toreki tombe au sol les enfants en train de pleurer se laissant en vie toi tu as ta femme qui reprend connaissance Adrien et qui euh s'excuse qui a l'air de elle aussi de pleurer et de tousser et euh... elle nous a sauvés je pouvais pas... je pourrais pas... je pourrais pas faire et euh... tu peux remarquer donc les gardes aux alentours qui commencent aussi... qui commencent à aider à déblayer et les autres météores qui commencent à... d'autres météores qui commencent à s'effondrer autre part dans la ville putain... garde ! mais à ce moment là... oui emmenez le corps de Solis dans la maison Sunborn et avec le plus grand soin euh... tu préfères pas qu'on évacue la ville ? ouais si putain t'as raison alors rien qu'on s'occupera de ces monstruosités comment se passent euh... le reste de la ville ? qu'est-ce qui se passe ? est-ce qu'il y a les mêmes créatures un peu partout ? oui les créatures attaquent toute la ville il est submergé hein je crois que on peut pas tenir euh... enfin pour moi faudrait qu'on se casse non ! j'ai demandé aux gardes d'apporter le corps oui mais même ! avec le... tu vas pas laisser le corps de Solis ici la maison Sunborn à l'aide de tenir si on peut tenir là bas ce serait euh... parce que pour l'instant d'accord ils attaquent la ville mais... c'est la capitale quoi ! on a les moyens de se défendre quand même ! tu vois... tu vois Yardav qui... qui écoute un peu les deux mais qui... c'est difficile de... il y a Thorek... il y a Thorek qui est fou de rage qui est en mode berserk non il est à terre là ! oui mais... dès qu'il se réveillera on peut pas compter sur... on pourra pas compter sur lui là sur ce coup là c'est pas comme avec Godfrey là on était préparé contre lui là c'est pas le cas abandonner la ville n'est pas une solution crever ici n'est pas une solution non plus replions nous déjà dans... un endroit sûr et on réfléchira là bas c'est quoi ça ? vous voyez que juste au dessus de vous d'énormes portails commencent à ouvrir dans le site Avengers ! c'est Stargate mon pote genre ! il y a une cinquantaine de mètres au dessus de vous vous voyez une dizaine de portails qui s'ouvrent dans le bout et des navires volants qui commencent à sortir c'est quoi ce bordel ? c'est le nain ? c'est le nain ? pas les nains au début que ce sont les nains parce qu'en fait les navires volants ressemblent étrangement au vôtre pas ceux des nains mais étrangement au vôtre les voiles des voiles avec des motifs hexagonaux dorés dessus un design très lisse et très lisse et très bizarre qu'on n'a jamais vu auparavant qui ressemble un peu à l'elfique mais bien plus sophistiqué j'ai envie de dire bien plus sophistiqué se retrouve là et vous voyez des navires de toutes tailles vous voyez un navire énorme qui fait au moins une centaine de mètres de long en fait qui en sort et des dizaines d'autres des dizaines de petits navires comme celui-ci qui passent et qui ont l'air d'arriver à ce moment là vous pouvez remarquer que les navires ont l'air de s'approcher enfin ont l'air de descendre de la ville et des sortes de cordes jaunes brillantes en descendent et de ces cordes jaunes descendent des humanoïdes en fait Arbalète Arbalète, Radiation premier signe agressif, il se prend une flèche vous voyez que les humanoïdes descendent des cordes vous voyez qu'un des météor vient et s'écraser sur un des navires au volant le navire qui explose dans une explosion bleue et le météor qui a disparu dans l'explosion et vous pouvez voir que certains de ces humanoïdes commencent à tirer des genres de projectiles en fait sur les créatures qui sortent des météor et vous en voyez certains qui portent des épées et qui sautent à l'intérieur de la ville et c'est ici qu'on va s'arrêter oh la 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 c'était Ferry et Carnes il vient de nous aider oh putain mon dieu allez j'arrête le stream là dessus sur la mort de ma femme oui allez bisous c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti